Salut à tous, c'est Karim Debache et je vous rappelle que vous devez toujours trouver de quel film on va parler aujourd'hui. Et évidemment, les chansons qui passent là ont un rapport avec le film dont on va parler aujourd'hui, puisque vous n'avez pas réussi la dernière fois, souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Vous ne trouvez toujours pas les amis, vous ne trouvez pas, c'est terrible. Vous avez des idées, vous avez des idées intéressantes. Vous citez Vendredi 13, mais ce serait beaucoup trop facile. Vous citez Les Gardiens de la Galaxie, alors pas du tout. Vous citez quoi d'autre ? Je vous rappelle l'indice que j'ai donné lors du dernier stream, qui était ACDC. Donc on reste dans une catégorie de musicalité. Non, ce n'est pas Tang Girl, ce n'est pas l'enfer, je pense que tu cites l'enfer dans George Clouseau, mais ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas Brain Dead, ce n'est pas l'homme au masque de fer. Ni Double Dragon, ce n'est pas Thunderdome. Je pense que beaucoup d'entre vous allaient découvrir un film, en fait. Je pense que je vais vous faire découvrir un film. J'en suis extrêmement heureux, parce que c'est un film en plus sympa, et intéressant. Donc c'est cool. Ce n'est pas The Wall, pardon. Ni Maximum Overdrive. Tu dis ça à cause de ACDC, je comprends très bien, mais ce n'est pas Maximum Overdrive. Ce n'est pas Shocker, ni Retour vers le futur. Salut, mais ça ira. Ce n'est pas Vendredi 13 non plus, malgré le He's Back, c'était évidemment un piège. Est-ce que tu penses que j'allais te mettre Vendredi 13, alors que je mets une chanson d'Alice Cooper qui est faite spécialement pour un Vendredi 13 ? Ce serait beaucoup trop simple. Ce n'est pas Buckaroo Banzai, mais j'adorerais un jour vous faire un truc sur Buckaroo Banzai. Je pense que si je fais un truc sur Buckaroo Banzai, je prendrais le temps de faire un gros truc un peu comme Evil Dead, où je parlerais de tout le film, tellement je le trouve intéressant. Et j'adore, j'adore Buckaroo Banzai. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce projet complètement fou. Donc ce serait un plaisir, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus Prince des Ténèbres, malgré la présence d'Alice Cooper. Merci à toi, Wobuxi. Pour le Prime, tu déchires. Ce n'est pas Waking Fright. Alors, je vais remettre la chanson qui passait juste avant pour les gens qui ne l'auraient pas entendue. Et puis par ailleurs, je n'en ai pas prévu d'autres. Qui a également, je le répète, un lien avec le film dont on va discuter aujourd'hui. Je vais juste lancer ça. Allez me faire un petit thé. Lancer un petit thé. Voilà. Et je reviens. Alors, je suis de retour. En fait, je me suis menti à moi-même. J'étais parti pour faire un thé et je suis tombé à la place. Je me suis fait un café. Voilà. Donc, je me suis fait avoir. Je vais lire un petit peu vos réponses. J'espère que vous avez performé. Qu'est-ce que vous me dites ? Maximum Overdrive, c'est non. The Runaways, c'est non, parce que c'est le nom du groupe, mais non. Fright Night, c'est un nom. Cherry, j'ai rétréci les gosses. Ça aurait pu être une bonne vanne, puisque vous écoutiez Cherry Bomb. Vous avez effectivement des Runaways. Mais non, ce n'est pas ça non plus. Que me dites-vous d'autres ? Runaway Train. Alors, non, mais comme pour Buckaroo Banzai, j'aimerais beaucoup vous parler aussi de ce fantastique film qui est Runaway Train, qui est un grand camoulox, qui est une production de la Canon. Mais c'est un très bon film. Je trouve que c'est un très bon film qui devrait être un petit peu remis au goût du jour. D'ailleurs, tant l'influence qu'il a eu sur le cinéma d'action des années suivantes, sa sortie, a été importante. Mais non, ce n'est pas Runaway Train, même si je suis très content de voir que vous avez cette super référence. Ce n'est pas non plus School of Rock. Pourquoi pas ? C'est aussi un très bon film, mais ce n'est pas du tout School of Rock. Ce n'est pas Génération Rebelle de Richard Linklater, qui est Dazed and Confused. Ce n'est pas ça. Et j'aime bien ce film aussi. Alors que nous sommes en live, le temps est écoulé. Ce n'est pas Spinal Tap non plus. Ce n'est pas Paranoïd Park. Award The Duck, non. Ce n'est pas Award The Duck, malheureusement. Alors attendez, je demande à Alice Cooper de se taire afin de me laisser vous lire dans le calme et la volupté. The Lost Boys, non. Rien à voir avec la devinette, mais j'ai maté Last Action Hero hier et j'ai adoré, effectivement. C'est ce qu'on appelle par chez nous un véritable chef-d'oeuvre. Salut à tous, c'est Karim Debas. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je continue à vous lire. La haine, non, ce n'est pas la haine. Pourquoi la haine ? Parce que I am, le rap français, I am, la haine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Est-ce que je joue au dernier Zelda ? Je n'ai pas trop le temps parce que je regarde plein de films en ce moment. Mais d'habitude, je fais les Zelda à balles. Mais je me dis que je préfère prendre le temps d'avoir rien à faire. Et en ce moment, j'ai des trucs à faire. Notamment, regarder des films. Pourquoi ? Pour vous en parler. Alors attendez, mais ça a l'air fantastique par contre, le dernier Zelda. Ça a l'air absolument génial. Ce n'est pas Tucker and Dale, Faites-le-Mal. Merci à toi, Nafi Distroy. Que me dis-tu ? Que me dis-tu ? Un bout de temps que le taf m'a empêché de venir sur ton stream. Un plaisir d'être de retour. Mon Dieu, ça fait plaisir. Tu es une des rares personnes qui peut voir ce stream. Alors que là, on est quand même, c'est en pleine semaine. Et il est 16h42. Donc tu es une des rares personnes que ça arrange, en fait, cette horaire. Donc je ferai des streams de temps en temps à ce temps-ci pour que tu puisses les suivre. Merci à toi aussi. Demi Pêche, t'es trop minoumignon. Alors attendez, je regarde en même temps les réponses pour être sûr que je n'en ai pas loupé. Dark Shadow, non. Cherry Bomb, c'est le nom de la chanson, mais non. C'est un film ? Il y a un film qui s'appelle Cherry Bomb ? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Andratax, merci beaucoup à toi pour ton prime. Tu déchires. Invasion Los Angeles, non. Les yeux sans visage, non. Vous citez de très bons films, mais qui ne sont pas le film dont on va parler. Hellboy, non plus. Dark Man, non plus. Disjoncté, non plus. C'est parce qu'on avait raison avec Disjoncté que tu n'as pas lu NoCom. Non, non, ce n'est pas Disjoncté. Ce serait super, mais ce n'est pas ça. J'ai raté la devinette. On cherche le film dont on va parler aujourd'hui. Comment va ce bon vieux cœur ? Il me s'en va, tranquille. Je range mes chaussettes. Pas assez, malheureusement. On va tellement s'en vouloir de ne pas avoir trouvé, je sens. Franchement, je pense que vous n'avez pas vu ce film. Est-ce que j'ai vu Air ? Non, pas encore. Mais je le regarderai parce que ça parle de chaussures et que j'aime bien les chaussures. Merci à toi. Neuf de pack pour le Prime aussi. Je suis au boulot, mais j'aime bien mettre le live en fond. Écoute, c'est cool. Je pense que tu vas apprendre plein de choses. Je pense que je vais vraiment à tous vous faire découvrir un film. Awesome French Dude, merci beaucoup à toi. Tu dis quel plaisir de t'écouter au TAF, Karim. Comment je suis en train de niquer la productivité du pays. Ce n'est pas Destination Finale. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas Pokémon le film. Ce n'est pas Atterri Bomb de Taylor the Creator. Ce n'est pas un film, c'est un album. Enfin, c'est une chanson. Non, c'est un album. C'est un album. Mais non, non, ce n'est pas ça. Arflok, salut à toi et merci beaucoup pour le sub, tu déchires. Et le blanc, le noir, sont-ils roses ? Faut-il encore que le son coule ? J'ai envie de te demander. La vie est un long chauve, tranquille. Non, Moni, non. Ronin avec Jean-Rénaud, non. La soupe au chou, non plus. Mac et moi, non plus. No Country for All Men. Là, vous êtes random, en fait. Vous faites des jeux. Ce n'est pas Les Chevaliers Zodiacs que je n'ai pas été voir hier. Malheureusement, j'ai regardé d'autres films. Bien mieux. Merci à toi, Dalarius, pour la générosité hallucinante dont tu fais preuve, puisque tu offres, non moins, 10 abonnements sur cette chaîne. C'est fantastique. C'est très gentil. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse très, très fort. Ça fait super plaisir. C'est très généreux d'offrir des subs. Et bienvenue à Adamant7, à Vézian, à Sivodule320, à Longshot4035, à Sylvanou, à Zoya The Destroya, à Moebius0503, à MoumounTV, à Soumkar et à Nemesis 1er. Ce n'est pas Body Melt. Ce n'est pas L'Enfer d'Henri-Georges Clouseau. Ce n'est pas The Faculty. Ce n'est pas Jeepers Creepers. Ce n'est pas Police Federal Los Angeles, chef-d'oeuvre, fantastique film. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas Ed Wood. Allez, vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. C'est un film d'horreur ? Pas complètement, j'ai envie de te dire. En compte du troisième type, je pense que vous avez perdu. Vous avez perdu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'étais heureux. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire peut-être gagner des trucs et tout. Merci, Poppy. J'espère que tu vas bien. Merci à toi pour les 19 personnes que tu m'envoies en raid. Et bienvenue à vous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Ce n'est pas Macité va craquer, ni Last Action Hero, ni Super Mario Bros. Le film, ni Monster Dog. Merci à toi, Elstrogo, pour le Prime. Ce n'est pas un après-midi chien. Ce n'est pas Weplash. Ce n'est pas le baltring. Tout ça vient, ça. Non, ce n'est pas le baltring. Évidemment que ce n'est pas le baltring. Merci à toi, mon téléphone qui sonne, je rappellerai plus tard. Merci à toi, Stump000 pour le sub. Tu déchires. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? Vous en avez eu plein. Vous avez eu comme indice la chanson Cherry Bomb des Runaway. Vous avez eu comme indice la chanson He's Back de Alice Cooper. Vous avez eu comme indice ACDC que j'ai donné lors du dernier stream. Et vous avez comme indice supplémentaire le nom de ce stream, qui est quelle est leur motivation première. Ce n'est pas Ghost of Mars, ni The Rover, ni Boys and the Hood, ni Jeux d'enfants, ni Arlington Road, ni Son of the Mask. Putain, c'est fou. Vous ne le trouvez pas. Je vais vous faire découvrir un film. C'est une certitude. Vous ne le connaissez pas. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ce n'est pas Trucks. Ce n'est pas La main qui tue. Ce n'est pas Annabelle. Ce n'est pas Space Jam. Ce n'est pas Richard Fleischer. Ce n'est pas Soleil Vert. Du coup, ce n'est pas The Faculty, ni TAR, ni la Dolce Vita. Pourquoi la Dolce Vita ? Ni Neon Demon, ni East, qui est donc un rappeur, qui rappe sur le morceau, effectivement, qui est référencé dans le nom de ce stream. Ce n'est pas Les Affranchis, ni Little Nicky, ni Monster Club, ni Les Cloutures, ni La Grande Vadrouille. Merci à toi, Colonel Sanders. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas comme un aimant. Ce n'est pas Arlington Road. Ce n'est pas les... C'est fou. Alors, vous allez vous dire, ah, c'était pour ça. Mais voilà. Donc, le film dont on va parler aujourd'hui est le film que je vais vous montrer dans quelques instants, qui est l'autoroute de l'enfer. L'autoroute de l'enfer. Highway to Hell. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce film ? Ou pas du tout. Ce n'est pas Fab non plus. C'est l'autoroute de l'enfer. Vous ne connaissez pas ce film. Et c'est logique, du coup. Ça vous paraît logique. ACDC, le titre qui fait référence à la chanson L'Enfer de I Am sur l'album L'École du Micro d'Argent. Fantastique morceau avec effectivement un featuring avec Fab. et Feu East, puisqu'au moment où il sort ce morceau, il est décédé malheureusement. C'était pourtant un excellent rappeur qui nous a quittés. Et c'est un couplet qui est récupéré de je ne sais plus quel morceau, de je ne sais plus quel mixtape pour figurer sur le morceau fantastique d'I Am, L'Enfer. Voilà. Donc, on va parler de l'autoroute de L'Enfer. Et voilà. Et vous ne le connaissiez pas. Est-ce que des gens le connaissaient ou pas du tout ? J'ai découvert que Matt God était diffusé dans ma ville le week-end dernier. Fonce ! C'était très particulier. Merci. Tu vas foncer. Voilà. Vous êtes mignons. Tu l'as dit juste avant, Frankie ? Ah, je suis désolé. Je viens de le dire. Tu l'as dit juste avant. Je remonte. Je remonte. Je remonte pour voir si ce que tu dis est vrai. Frankie, est-ce que tu me mens ? I wait well. Tu l'as effectivement dit genre un tout petit peu avant. Eh bien, j'ai envie de te féliciter. Donc, j'ai ton blase. Je te félicite. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Tu es Frankie Latabas. Donc, Frankie Latabas a gagné ce truc où il n'y avait rien à gagner. En fait, j'en suis absolument désolé. C'était juste pour voir si tu es le plus fort. Du coup, tu es le plus fort de ce chat parce qu'effectivement, aucun d'entre vous, et c'est toujours un peu rare parce que vous êtes quand même déjà nombreux et souvent cinéphiles et vous connaissez plein de trucs. Parfois même, vous connaissez beaucoup plus de trucs que moi. Et donc, c'est un vrai plaisir que je vais avoir de faire découvrir ce film à tout le monde, sauf Frankie. Donc, GG à toi, Frankie. Mais effectivement, ce film est hyper intéressant et c'est vraiment, c'est un plaisir de vous le faire découvrir. Je suis content, en fait, que vous ne le connaissiez pas et n'hésitez pas à vous le procurer puisqu'il existe dans cette édition Blu-ray chez Rimini, du coup. Et que c'est une édition vraiment sympa. Donc, franchement, même avant de commencer à vous en parler, c'est un superbe film qui mérite tout à fait d'être redécouvert aujourd'hui puisque visiblement, les gens l'ont oublié et ne vous sentez pas coupable. Vous l'avez oublié à raison et je vais vous expliquer lors de ce stream pourquoi vous l'avez oublié. Alors, avant toute chose, déjà, je tiens à parler d'acte manqué. Ce stream devait être un stream, un live thématique avec juste sur la thématique de « Il y a l'enfer dans le titre ». Donc, à la base, je voulais faire un truc sur l'autoroute de l'enfer et sur « Entre le ciel et l'enfer » d'Akira Kurosawa. Donc, la blague, c'était qu'il n'y avait absolument aucun rapport entre les deux films sauf le fait qu'il y ait l'enfer dans le titre. Donc, ça, c'est un chef-d'oeuvre aussi. Vous pouvez vous le procurer. C'est un merveilleux film. Mais en fait, là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps et déjà, je suis en train de me dire parce qu'à la base, je me disais « Putain, il faut que je parte à 18h15. » 18h15, dernier carat, il faut que je décolle. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de cinéma. Mais je me disais en même temps « Putain, je n'ai pas tant de choses à dire que ça sur l'autoroute de l'enfer. Il faut faire un stream avec deux films. » Et après, je me suis dit « Vas-y, merde. Au pire, ça finira plus tôt. » Voilà, ça finira plus tôt ou alors vous apporterez des informations que je ne connaissais pas et ça me permettra de rebondir et de parler encore plus longuement de ce fantastique film. Mais du coup, comme je ne vais pas parler de ce fantastique chef-d'oeuvre d'Akira Kurosawa qui est « Entre le ciel et l'enfer », je me permets de vous le recommander. C'est un de mes films d'Akira Kurosawa préférés. C'est sorti en 1963, juste après, je crois, Sanjuro, si je ne m'abuse. Et c'est un incontournable de l'histoire du cinéma tout court. Donc, peut-être à un moment, je vous ferai un live spécialement justement sur ce film aussi qui est vraiment fantastique et que je ne saurais que trop vous recommander si vous ne l'avez pas vu. Ça, c'est un Blu-ray de chez Wildside. Voilà. Take a walk on a wildside, baby. Donc, l'autoroute de l'enfer sorti en 1992 mais tournée bien avant. Ça, on aura l'occasion d'en discuter. Est un film réalisé par At The Young. Je suis désolé si je prononce son blase comme un blédard puisqu'il s'agit d'un réalisateur à la base néerlandais et que du coup, je ne sais même pas. En fait, c'est A-T-E espace D-E espace J-O-N-G. Je prononce le J-ye pour Young juste parce que Yann de Bont mais je ne suis même pas sûr d'avoir raison. Je m'excuse auprès de tous les néerlandais si je massacre un nom qui vient de leur pays mais voilà, c'est At The Young qui est un réalisateur franchement en vrai fort peu connu et moi, c'est le seul film en fait que j'ai vu de lui. L'autre film pour lequel il est connu, c'est un film qui s'appelle Drop Dead Fred que je n'ai jamais vu et qui est connu pour être une énorme daube. Voilà. C'est connu pour être une grosse bouse alors, moi je trouve en tout cas que du coup vu que c'est le seul film que j'ai vu de lui, c'est mon film préféré de At The Young et on va en parler ensemble. L'autre truc à noter sur ce film, c'est qu'il est écrit par un scénariste que par contre j'aime beaucoup et dont j'ai vu beaucoup de films qui est Brian Elgeland que vous connaissez très probablement pour plein de choses dont on va éventuellement parler lors de ce stream et c'est un des premiers scénarios qu'il écrit donc c'est très intéressant c'est vraiment un film super et c'est un film qui je pense quand je vous montre la pochette comme ça vous imaginez un film qui n'est pas du tout celui qui est vraiment l'autoroute de l'enfer c'est At The Young nous dit Flintu prononcé At The Young ok ou At The Day Young non c'est At The Young ok c'est At The Young du coup le réalisateur de ce film sorti en 1992 un réalisateur qui aurait eu une carrière ma foi assez j'allais dire non en fait il continue à officier il continue à faire des films je sais qu'il a fait un film il a fait un torture porn dans les années 2010 un peu un mélange à un truc home invasion torture porn c'est pas mon type de film pareil donc je l'avais pas maté j'ai oublié le nom du truc mais il a fait pas mal de films mais il est toujours plus ou moins en activité plus ou moins parce que son dernier film doit dater d'il y a quelques années mais il est fort peu connu et en fait le seul film pour lequel on le retient c'est Drop Dead Fred qui est vraiment considéré comme je vous l'ai dit comme une merde et donc désormais l'autoroute de l'enfer qui a été redécouverte qui à la base s'appelait en français Bienvenue vers l'enfer en anglais c'est Highway to Hell mais à la base c'était en français ça s'appelait Bienvenue en Enfer et ce film là a eu une espèce d'une redécouverte disons en Blu-ray en format physique en VHS c'était un petit peu connu mais il est redevenu un petit peu un film dont on parle il y a quelques années et du coup les quelques cinéphiles qui connaissaient ce film là tu n'aimes pas le torture porn c'est pas un genre que je kiffe à l'exception peut-être du premier saut qui avait je veux dire au moins pour lui disons l'avantage de la nouveauté un petit peu qui était un peu sympa après je trouve que c'est un genre qui a très vite tourné sur des trucs que je trouve pas très intéressants c'est-à-dire que le spectacle de la douleur sans rien d'autre m'intéresse peu j'ai tendance à pas apprécier ça plus que ça et j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans j'ai pas vu tant de films que ça en plus dans ce genre donc je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants sortis de quelques films un peu cultes mais qui rentreraient même pas forcément de cette catégorie parce que je pense à Audition ou des trucs comme ça mais sinon ou peut-être vaguement encore que j'aime un peu de moins en moins il y a des trucs que je trouvais intéressants quand j'étais plus jeune maintenant de moins en moins mais en tout cas voilà donc on va parler d'un film qui n'est absolument pas un torture porn qui n'est même pas vraiment complètement un film d'horreur qui est l'autoroute de l'enfer quand bien même cette pochette vous fait à mon avis quand je vous dis en plus la date de sortie de 92 vous vous dites forcément que c'est un film d'horreur que c'est peut-être un slasher éventuellement et bien vous allez être surpris parce que c'est pas ça du tout voilà je vais juste avant de commencer donc il faut qu'on aille vite encore une fois parce qu'on a une heure et quart une heure vingt à peu près pour parler de ce film j'ai pas tant de choses à dire que ça mais je me dis bon autant se dépêcher un peu donc je vais vous faire un petit résumé vite fait du scénario du film donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu le film ce qui est je pense votre cas je vais pas spoiler c'est pas le but de ce stream comme j'avais fait sur Evil Dead où je vous avais raconté un petit peu quasiment tout le film et tout là c'est vraiment juste une introduction à ce film que je vous recommande par contre d'aller checker de votre côté alors attendez je vais cacher du coup papapapam papapapam pipipipipipu voilà et je mets bam ça donc je vais faire je vais juste vous montrer quelques screenshots un peu du début du film pour vous montrer un petit peu ce qui se passe donc je n'ai pas identifié quel jeu vidéo c'était alors honte à moi je suis un pitoyable gamer mais je ne sais pas quel jeu c'était avant toute chose j'ai dit que j'allais remercier les gens je vais le faire parce que je ne suis pas ce qu'on appelle un tarbat je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique et donc je vais vous raconter le film je vais vous raconter juste le début du film jusqu'à ce que l'intrigue se lance et ensuite je vous montrerai la bande annonce et ensuite on discutera du film et ensuite on parlera de pourquoi ce film est extrêmement intéressant et ensuite on parlera de pourquoi il est ma foi fort peu connu et que c'est un peu dommage quand même donc allez donc je vais remercier du coup Dataru je t'ai déjà remercié pour ton immense générosité Twiki Style également El Strogo System Zero pareil Colonel Sanders je crois que je t'ai remercié mais je ne suis plus sûr si ce n'est pas le cas j'en suis désolé si c'est le cas ça fait deux remerciements parce que tu es adorable Petit Kumquat mon petit agrume d'amour c'est ton 15e mois d'abonnement je te remercie infiniment pour ta générosité Zarom tu es là depuis une éternité et tu offres un sub à Frankie Latabas le plus cultivé d'entre vous souvenez-vous c'est lui qui a trouvé qu'on allait parler d'Highway2L Melio Tatel aussi merci beaucoup à toi pour le sub Tu déchires Chili Grumpy merci infiniment pour les deux subs que tu offres à Bloomy Pears et à DJ Mass 35 merci à toi Stornade c'est ton 12e mois d'abonnement ça veut dire qu'on a un joyeux anniversaire ça fait déjà un an me dis-tu je suis choqué c'est vrai le temps passe le temps passe et passe et passe Jojo Monas merci beaucoup à toi pour ton 10e mois d'abonnement pas encore un an mais bientôt j'espère tu me dis bien le bonjour et ça fait bientôt un an le dis-tu je n'en reviens pas j'espère que tout va bien cher Karim écoute ça va c'est la teuf Mister Crêpe merci infiniment à toi pour les 13 mois d'abonnement tu me dis waouh pour 13 mois j'ai un péché mignon c'est les films avec Johnny ah mais un jour peut-être j'ai des beaux films il y a des beaux films avec Johnny il est tellement mauvais que ça en devient hilarant dis-tu et ça me fait un grand plaisir écoute moi j'aime alors on parlera peut-être de la carrière un jour de Johnny Hallyday au cinéma voilà terminus tout ça c'est très intéressant merci à toi Blacksfix Blacksfix putain je suis un blédard Blacksfix Blacksfix parce que c'est un 1 pour le prime que tu viens de me filer tu fais super plaisir donc on va parler de ce film aussi du cookie highway to hell je vous montre le carton quand même de highway to hell c'est comme ça que s'ouvre ce film qui nous raconte l'histoire de qui de quoi donc ça nous raconte l'histoire alors ça c'est juste au début du film il y a un keuf qui joue à un jeu vidéo qui dans la diégèse du film s'appelle highway to hell j'ai un screenshot ici voilà pour la petite blagounette mais qui en fait j'ai regardé il n'y a pas de jeu qui s'appelle highway to hell qui est sorti donc je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si oui il a tourné avec Johnny Tau bien sûr mais ça ira mais ça c'est les meilleurs moments de la carrière de Johnny il y a eu d'autres trucs donc je ne sais pas quel jeu c'est si vous êtes des gamers de ouf c'est Chase HQ je ne le connais pas je n'y ai jamais joué donc c'était ça mais il est un peu non c'est pas Autron il est en tout cas rebrand sous la forme de highway to hell dans le film on voit que c'est un keuf qui joue à highway to hell ça aura du sens dans le film bien entendu voilà et ensuite ça nous raconte donc l'histoire de ce petit personnage là qui est interprété du coup par Chad Lowe qui est un acteur que je connais très peu qui est surtout connu à la télé en fait mais qui est connu en fait surtout parce que son frère n'est plus connu que lui son frère c'est Rob Lowe si vous connaissez je crois qu'il joue dans Parks and Rec alors moi j'ai très peu regardé Parks and Rec même si je sais que c'est génial et que les fans de Parks and Rec vont me dire t'as pas honte non j'ai honte de rien mais je connais pas bien Parks and Rec mais je sais que c'est super et en tout cas je sais que le frère de ce mec là joue dans Parks and Rec et vous connaissez son frère si vous êtes un peu des oufs tels que moi puisqu'il joue dans Austin Powers c'est numéro 2 son ref Rob Lowe et son frère du coup Chad Lowe que vous voyez ici est peu connu il joue là le personnage de Charlie et on va suivre le personnage de Charlie accompagné de sa meuf qui est Christy Swanson dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure parce que j'ai un film à vous recommander avec cette actrice Christy Swanson qui est sympathique comme tout mais qui là joue donc la copine de notre ami Charlie qui du coup en fait ce sont de jeunes amoureux qui ont fugué et qui sont sur le point d'aller à Las Vegas pour se marier et ils ont pas encore consommé leur relation ils sont encore puceaux et ça a une importance dans le scénario c'est pour ça que je le précise mais du coup voilà donc il y a ce couple là on va les suivre dans un road trip vers Las Vegas pour se marier donc on les suit donc on voit qu'ils esquivent les keufs évidemment parce qu'ils sont en pleine fugue ils se sont échappés leurs parents sont pas au courant et tout machin donc ils évitent les keufs voilà fuck 12 il y a aussi ce petit toutou qui est adorable qui est un petit toutou moi j'adore les petits toutous et celui-ci est absolument trop mignon j'ai oublié son blase je suis un connard mais il est trop mignon donc ils sont accompagnés de ce petit toutou ils sont dans leur voiture qu'ils ont dû voler à la pizzeria à laquelle ils bossaient j'imagine voilà et ils roulent donc dans un début de road trip vers Las Vegas en plein Nevada il se balade comme ça en pleine nuit avec ce petit toutou adorable il a envie de faire des bisous mais elle dit bon attendons le mariage c'est dans pas longtemps de toute façon on est à Vegas dans pas longtemps il croise la route de ce vieux pompiste qui a une petite comment dire une station essence qui s'appelle la station essence de la dernière chance voilà donc pour l'instant vous êtes dans quand même un territoire qui est relativement j'allais dire balisé vous avez l'habitude de voir ce genre de personnages de voir ce genre de trucs il est à noter néanmoins que lui est interprété par Richard Farnsworth qui est connu il a une très longue carrière cet acteur là mais il est connu surtout pour le rôle principal d'une histoire vraie de David Lynch c'est lui qui fait son road trip à autre acteur qui est un acteur je trouve ma foi génial ne serait-ce que pour une histoire vraie et qui a une histoire un peu tragique parce qu'il est décédé il s'est suicidé je crois une année cet acteur une année après son rôle dans une histoire vraie parce qu'il était atteint d'un cancer mais en tout cas c'est un très bon acteur qui là du coup joue le rôle très classique il faut mettre les notifs d'abonnement au dessus des screenshots mais bien sûr parce que je suis un ville connard et que j'ai oublié de le faire mais ça va se faire ne bouge pas hop 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 voilà elles sont désormais au dessus des screenshots merci beaucoup c'est quoi ce bordel pour le rappel à l'ordre mais du coup voilà donc cet acteur là est ma foi un acteur brillant qui là joue le rôle très convenu que vous avez vu mille fois dans ce que vous imaginez être encore j'imagine un film d'horreur un slasher ou quoi le vieux pompiste qui en gros va leur dire attention attention faut pas aller par là faut pas prendre cette route n'allez pas par là ne faites pas le demi autour de cette route attention c'est dangereux il y a un mystère, un mystère dangereux si vous prenez cette route, leur dit-il. Donc, on est dans un cadre, encore une fois, très très balisé. Il leur dit comme ça, en plus, c'est un plan que vous avez vu mille fois, dans ce type de production. Lui, il fait, ouais, ouais, parle toujours, le Vioch, vas-y, quoi. Et il prend, il va sur la mauvaise route. Los Lobos, driving is fun again, on fait des fausses moustaches aux gens et tout, fallait pas y aller. Fallait pas y aller, pourquoi ? Parce qu'ils se font arrêter par les Schmitt, les Teuchmi, les Condé, les Keufs, la Poulaille, la Poulagaille, je sais pas. En tout cas, la police les arrête. Encore une fois, quelque chose d'assez convenu dans ce type de production. Le film, alors attendez, je vais changer le titre de ce stream juste pour, hop, pour mettre le titre du film, comme ça, ça vous évitera de poser la question, hop, tac, 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 Highway to Hell, 1992, voilà, de Atte de Young, voilà, comme ça, vous avez les informations. Donc, du coup, ils se font arrêter par les Keufs. Ce qui est pas ouf pour une petite lune de miel comme ça. Les Keufs mettent plein phare dans leur gueule, sort un policier. Et ça, c'est la première image que vous voyez du policier. Et là, vous vous dites, putain, ce policier, quand même, il a la semelle qui fume. Et ce n'est pas une expression. De quoi serait-ce une expression ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce policier a la semelle qui fume. Il a l'attirail classique du policier, à savoir un gun, une matraque, et des mains coupées. Des mains coupées qui lui servent, en fait, de menottes, puisque ce flic n'est pas un flic, comme vous pouvez imaginer que c'est un flic dans un film de flic. C'est... Alors, il s'appelle le sergent Bedlam, mais il a un autre blase, c'est le Hell Cop. Le Hell Cop, donc, qui les braque avec... Donc, il y a cette tête-là, en fait, est en réalité pas du tout un flic, mais en fait, un gros monstre. Un gros monstre qui nous vient tout droit, comme son nom l'indique, de l'enfer infernal, diabolique et terrible du monde des Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il fait le Hell Cop ? Le Hell Cop, alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du Hell Cop après, d'où ça vient, ce personnage-là. Le Hell Cop, il arrache déjà des portières de bagnole, il s'en bat les steaks, il lance des portières de bagnole, il kidnappe des meufs. En l'occurrence, il kidnappe la meuf du héros. Le toutou essaye d'intervenir, mais il se fait fumer par le Hell Cop. Le Hell Cop, il se barre avec la meuf dans sa bagnole, mais il dit « C'est pas sympa, Hell Cop ? » Donc, il la menotte avec ses mains menottes qui sont très bien faites puisqu'elles sont complètement articulées. Ne vous inquiétez pas, le toutou n'a rien. Le toutou n'a rien, le toutou est en vie, le toutou n'est pas mort. Mais il s'est fait un peu défoncer la gueule par le Hell Cop. C'est plutôt bien fait parce que ses mains menottes, en fait, ses mains notes, je vais les appeler, les mains notes, sont complètement articulées. Ce sont des accessoires complètement articulés qui, du coup, serrent le poignet de cette jeune meuf. On voit que le Hell Cop a des pouvoirs de l'enfer infernal et diabolique puisqu'il peut faire disparaître les poignées de porte des automobiles et donc il part, vous voyez pas bien, enfin si, vous voyez bien, vous voyez qu'il y a des flammes, il y a des flammes de l'enfer et il disparaît comme ça dans la night avec ce pauvre Charlie qui se retrouve défoncé et son chien pareil, ils sont tous les deux au sol, ils peuvent rien faire, ils sont perdus. Voilà. Et ça, c'est pas ouf. Suite à ça, il retourne voir le petit vieux qui les avait mis en garde. Le petit vieux, il dit mais je t'avais dit, espèce de con de toi quoi. Il fait ouais, je sais, mais comment je la récupère ma meuf ? Parce que du coup, le Hell Cop, il la pécho et là, le vieux, il lui raconte, il lui dit oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé à l'époque avec ma meuf, elle s'est faite embarquer par des méchants et elle a disparu à l'endroit où on va raconter ce qu'il se passe. Voilà, donc il lui montre des photos, il lui dit tiens, prends ce gun, prends ce flingue, le flingue coquillage. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'ex-carrière de Brian Elgoland, le scénariste, je ne sais pas, je vous raconterai pourquoi après, mais en tout cas, voilà, il lui donne un flingue, il lui dit ce flingue, en fait, il est magique, c'est un flingue magique qui permet de niquer les créatures diaboliques. Tiens, je te le donne, prends ce flingue diabolique de la magicien. Et il prend aussi ses cartouches, ses gunshots, ses cartouches qui sont aussi magiques et qui te donnent des super pouvoirs et tiens, tant qu'on y est, prends ma bagnole, elle a également des super pouvoirs, elle est un peu bizarre. Donc lui, après, il part avec cette bagnole comme ça, donc là, au début, il ne la conduit pas, mais après, il la conduit comme ça, il s'en va de la station service de la dernière chance qui porte encore une fois bien son nom, c'est l'ironie du sort, et hop, il se refait arrêter. Le helicopter, le helicopter, non, c'était juste un flic normal mais qui du coup le poursuit. Et quand il se fait poursuivre par des flics, lui, il a tendance à hurler, ah, les flics me poursuivent. Normal, qui à sa place ferait autrement. Il est poursuivi par les flics, les vrais keufs, et grâce à sa voiture magique, en fait, s'ouvre un portail, je vais vous dire où va ce portail, s'ouvre un portail dans lequel, entre la voiture, vous voyez, la voiture, elle est là, hop, elle fait flash ou flash ou, elle n'est plus là, où qu'elle est, elle est là. Puisque, effectivement, ce film, désormais, donc, n'est pas du tout un slasheur parce que le départ du film, comme je vous l'ai raconté, ça vous fait penser à tout plein de films d'horreur, à tout ce que tu veux, m'assacrer à la tronçonneuse, machin, etc., mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Le helicopter, il ne va pas poursuivre plein de jeunes teenagers et les tuer les uns après les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est très littéralement, et vous le voyez avec ce paysage magnifique, en fait, c'est un voyage vers l'enfer, ce qu'on appelle une catabase. Donc, on va discuter de tout ça après, mais en tout cas, il se retrouve en enfer, voilà, tac, et il doit retrouver sa dulcinée. C'est en fait, un remake de l'histoire de Orphée, c'est une réécriture d'Orphée, avec Charlie qui doit retrouver sa meuf qui, du coup, avec son chien, parce que ça, c'est une référence au magicien d'Oz, il doit retrouver sa meuf qui est aux prises de Hellcop, qui a de bien sombres dessins pour cette meuf-là. Je ne vous raconte pas quoi, puisque je ne vais pas forcément vous spoiler le reste du film, mais en gros, elle est prisonnière d'un flic infernal et son mec doit la libérer et la ramener dans le monde normal en parcourant l'enfer. Quelle est leur motivation ? Première, encore une fois, d'où le titre de ce stream. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors attendez, je vais vous lire un petit peu. En anglais, les cartouches pour ce genre de flingues, ça se dit Shell. Comme les Shells de, comment dire, on dit un peu coquillage comme ça, non ? Ça peut être intéressant par rapport à ce qu'on dit. Donc voilà, c'est ça qui va se passer. C'est Flagstaff Arizona ? Non, c'est Page Arizona. Et il y a quelques scènes à Phoenix aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la bande-annonce. J'espère qu'elle ne spoil pas, je suis con, je ne l'ai pas vérifiée avant. Mais du coup, je vais vous montrer la bande-annonce si j'arrive à remettre bim, internet, bim, bam, boum, voilà. On va se mettre la bande-annonce et ensuite, on va discuter du film. Qu'est-ce qui fait son intérêt ? Pourquoi j'avais envie de vous le présenter ? Pourquoi je pense que c'est vraiment un film sympathique qui mérite d'être redécouvert ? Et Tootie-Quantie. Highway to Hell, 1992, trailer. Tac. Trailer. Original trailer, HD, 1080p, on ne peut pas faire mieux. C'est super. Est-ce qu'il y a le son ? Il y a le son, hop, ici. Hop, clac, clac. Sous-titrage Société Radio-Canada Hell. Can you tell me the quickest way to Hell ? Sex. Drugs. Rock and roll. Share with them their traditional crafts. And delicious local cuisine. Vegetarian bitch ! No, 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 no. Paging, son, I'm Hussein. Bastard ! Down here, that's a compliment. You'll marvel at the unusual flora and fauna. Delight in the people's daily pursuits. I'm a lover, not a fighter. Oh. Charlie ! I'm a player ! And seeing real enactments of rituals that go back hundreds of thousands of years. Once you're crossed, there is no way back. I'm going to scoop your brains. Learn how a people steeped in tradition have made their city a thriving, modern metropolis. It's to come from Hell ! And meet the individuals who have made Hell the international hot spot it is today. I am the prince of princes. We've heard that story before, haven't we ? Highway to Hell. An unforgettable journey from sovereign pictures. Now we'll have some fun. Alors voilà, donc il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui se passent. Donc je vais vous raconter désormais l'histoire un petit peu de la création de ce film. afin que vous compreniez pourquoi le truc est très intéressant. Du coup, tu as dit que c'était une version un peu alternative d'Oedipe ? Non, d'Orphée. J'ai dit Oedipe ? Non, c'est pas Oedipe, c'est complètement, c'est Orphée. C'est Eurydice tutti quanti. Non, en fait, c'est très proche, enfin c'est très proche, non, c'est le même concept que Orphée de John Bit Early, comme on l'appelle. Je vais peut-être aller en enfer pour cette blague. Jean Cocteau, de Jean Cocteau, bien sûr. Alors du coup, l'idée, c'est une réécriture du mythe d'Orphée qui a déjà été adaptée par Jean Cocteau en 1950 avec Jean Marais dans un très célèbre film qui s'appelle Orphée et qui est absolument fantastique. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je peux peut-être vous montrer un extrait. Mais en gros, donc le délire, oh merde, cette blague, elle est chaude. Je suis désolé, je ne sais pas, mais après, il ne faut pas hésiter à m'arrêter aussi. C'est parce que vous pouvez aussi m'insulter. À tout moment, je peux faire autre chose. Je peux changer de carrière. Mais du coup, je parlais de... Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Et alors, du coup, le mythe d'Orphée, qu'est-ce que c'est ? Orphée va en enfer récupérer sa femme, Eurydice, et la ramener. Et le bail, c'est qu'il n'a pas le droit de la regarder sur le chemin du retour. Sauf qu'il ne peut pas s'en empêcher. À un moment, il se tourne, elle disparaît. Vous connaissez cette histoire. C'est un... Comment dire ? Un... Ah ! Un motif classique des mythes du héros dans la mythologie. C'est le principe de la catabase qui est la descente aux enfers ou dans un enfer métaphorique du héros. Chose que traversent des gens. Merde, je n'ai plus Blu-ray. J'allais vous sortir Barabas. Barabas, par exemple, le film de Richard Fleischer, superbe peplum, illustre très bien ça en offrant au personnage de Barabas une catabase qui fait évidemment... qui évoque celle de Jésus. Sauf qu'au lieu de le faire littéralement descendre en enfer ou dans le monde des morts, le fait descendre dans des mines de soufre où il en chie sa race. Ça ne donne pas du tout envie de bosser dans des mines de soufre pendant l'Antiquité. Si vous voyez Barabas, moi, à la base, j'hésitais et j'ai vu le film, j'ai dit non. En fait, je vais faire autre chose. Du coup, c'est le principe qui est, comment dire, la catabase qui est un des motifs les plus... qui est considéré d'ailleurs, je crois, oui, comme le motif du héros au midi-visage, un des trucs très classiques du parcours du héros dans les mythes qui existent. Mais du coup, alors, d'où vient ce projet ? Qu'est-ce que c'était donc que ce film ? Je vous ai dit, en gros, que c'était un film à la base qui est écrit, avant de commencer à parler du réalisateur, par Brian Elgeland. Et donc, ce film, c'est vraiment le résultat de la rencontre de ces deux trajectoires, de ces deux âmes humaines que sont celles de Hatho de Young et Brian Elgeland. Donc, du coup, à la base, Brian Elgeland, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un scénariste émérite, franchement, qui est très... Moi, que je trouve hyper intéressant, que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup Brian Elgeland. Ça ne veut pas dire qu'il n'a écrit que des films intéressants, mais ça veut dire que je trouve que quand il écrit des trucs intéressants, il écrit des trucs très intéressants. Il est célèbre et célébré particulièrement pour son travail sur le scénar de LA Confidential, moins pour celui de The Postman, qui d'ailleurs sort la même année et l'anecdote, c'est que Brian Elgeland est un des rares réalisateurs, une des rares personnalités à avoir eu la même année un Oscar et un Radzie Award. Donc, l'Oscar pour LA Confidential et le Radzie Award pour The Postman. Je ne sais pas si ce sont les Radzie, c'est de la merde. Je profite de ce truc-là pour dire que je trouve que c'est toujours une sale façon de... Enfin, c'est un sale truc, je trouve, les Radzie Awards. Je n'ai jamais apprécié. Mais du coup, il a fait ça. Il a écrit plein de films très connus tels que Payback, que j'adore Payback. Il y a deux versions de Payback. Les deux sont intéressantes, je trouve. Il y a une director scott qui est super aussi. Il a réalisé et écrit aussi Chevalier, pas avec Last Palace, mais avec le Joker, le meilleur. East Ledger. Il a écrit plein de trucs. Il est très célèbre. Globalement, c'est un des noms sûrs de l'écriture de films. C'est aussi lui qui a écrit le film de Dick Kebab de Richard Donner, Complot aussi. Pareil avec Mel Gibson qui j'adore aussi. J'aime beaucoup ce film. Mais si je pense que les gens disent qu'il est un peu vieilli, Complot, moi, j'en ai des bons souvenirs. Je n'ai pas envie de me le gâcher en le revoyant, mais moi, j'aime beaucoup Complot. En tout cas, c'est un scénariste émérite qui, du coup, à la base, c'est pour ça que je dis ça, il était pêcheur, Brian Elguland. Il pêchait des coquilles Saint-Jacques avec son daron dans l'entreprise familiale. Et un jour, il s'est dit j'en ai un peu marre, avec deux films la même année quasiment ou à un an d'intervalle, mais la même année. C'est deux films d'horreur. Le premier qu'il écrit, c'est... Alors, ne bougez pas parce que ça, c'est aussi une curiosité hyper chelou. C'est 876, je crois. Ouais, c'est ça. 876 Evil. Je vais vous montrer la bande-allonge si je la trouve en français de ça parce que c'est assez drôle. Donc, en fait, il est scénariste du premier film réalisé par Robert Englund qui, donc, si vous ne le connaissez pas, est l'interprète au cinéma de Freddy Krueger. Donc, Freddy Krueger, pour ceux qui ne le savent pas, a réalisé un film qui s'appelle 976 Evil. Et voici, dirigé par Robert Freddy Krueger Englund, un nouveau film d'épouvante à vous glacer le sang. 976 Evil. Satan est au bout du fil. C'est fou, hein, ce montage. C'est quand même fou, hein. 976 Evil. Un conseil, surtout, ne décrochez pas. Au revoir. Merde, je ne voulais pas cliquer sur ce truc-là. J'ai cliqué sur le voyage dans la lune de Georges Méliès. Donc, 976 Evil. Un conseil, ne décrochez pas. j'adore cette bande-annonce, je la trouve très sympathique, surtout pour son espèce de délire de montage conceptuel hyper chelou avec juste des bruitages. Ah, 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 976 Evil. Surtout, il ne faut pas décrocher votre téléphone. Alors, ce n'est pas très intéressant comme film d'horreur, mais c'est intéressant de voir que Robert Englund, suite au succès de Freddy, puisque ce film, si je ne m'abuse, doit dater de 1988, soit 4 ans après Freddy, a essayé lui-même de se lancer dans la réalisation sans grand succès. Néanmoins, ça lui a permis de connaître, donc de rencontrer Brian Elgueland, qui du coup, lui, se faisait les mains. Je crois que ce, il l'a vendu un peu, il ne l'a vendu pas cher. Je crois que ça, il l'a co-écrit déjà avec un autre scénariste, ce film-là, et il l'a vendu pour quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un truc comme ça. Et du coup, ensuite, il a été conseillé, enfin, comment dire, vu que c'est un peu lié d'amitié avec Robert Englund, il a monté un petit peu les échelons et il a écrit Freddy 4, le quatrième épisode des Griffes de la Nuit qui s'appelle Le cauchemar de Freddy, c'est Dream Master, donc en anglais, qui est... Voilà, qui n'est pas le meilleur, qui n'est pas ouf non plus. On peut se mettre la bande-annonce si vous voulez, je peux mettre Le cauchemar de Freddy, la bande-annonce, mais qui n'est pas le plus nul non plus. Moi, il y a des séquences que j'aime bien. Non, pas Le cauchemar, ah bah tiens, direct, c'est bon. VFHD ! Donc il a écrit ça aussi. à peu près la même année. Je vais oublier sa voix en français. Je ne suis pas mort. Il est revenu pour nous. Il est le numéro un de la terreur. Ah, laissez-moi ! Surtout ne dormez pas. Ne les laisse pas t'endormir. Il n'a aucune pitié. Il est sans égale. Non ! Tenez-vous prêts. À présent, on ne dort plus. Vos pires cauchemars vont devenir réalité. Putain, c'est vrai. qui sont allés se jeter dans ses griffes. J'aime la chair fraîche, c'est bon. Le cauchemar de Freddy. Alors, parce qu'en fait, oui, il y a des choses quand même qui se passent. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. En fait, c'est vrai que c'est Brian Elgoland qui est à la source de ce scénario dans lequel, quand même, Freddy se fait ressusciter par un chien qui pisse des flammes. C'est un chien qui pisse des flammes et bam, ça ressuscite Freddy. J'avais oublié ce truc-là. Après, il a son style. Mais il y a des scènes intéressantes en fait dans Freddy 4. Il y a des trucs un peu sympas. Après, Freddy, c'est celui qui pose les bases du côté fun et du truc. Mais il y a des choses intéressantes quand même dans le 4. Effectivement, vous le notez. Je me souviens de la séquence du cafard, la séquence où il y a la meuf, on a vu des extraits qui fait du développé couché et elle se transforme en cafard parce que du coup, c'est le moment où Freddy commence à vraiment utiliser les peurs de ses victimes comme un outil de meurtre ironique. Du coup, elle, comme elle est fan de muscu, il la bute pendant un truc de muscu et elle a peur des cafards. Donc, qu'il la transforme en cafard. Il y a quelques scènes cool. La scène du waterbed, elle est pas mal. La scène de l'asthmatique aussi, elle est pas mal. C'est pas ouf. Et c'est le moment en fait où Freddy commence à devenir vraiment vecteur de blague. C'est pas le meilleur mais c'est pas le pire. C'est assez moyen. C'est réalisé par Rény Arlene quand même. N'oublions pas ce bon vieux réalisateur Rény Arlene qui a été engagé juste parce qu'il est grand et costaud. Et Bob Shea, le mec de New Line, lui, il peut faire le taf parce qu'il est grand et costaud. Et qui était en plus à un moment compliqué de sa vie, je crois, Rény Arlene financièrement. Alors du coup, il fait ça. Brian Elgeland, il écrit ce truc-là. Il le vend un peu plus cher et la vie continue, j'ai envie de dire. Et ensuite, il écrit un scénar qui va être celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui de Highway to L. Alors juste un truc, je fais une parenthèse sur le fait qu'on m'a demandé pourquoi j'aimais pas les Radio Awards. Je crois que désormais, il est de bon ton de ne pas aimer les Radio Awards. Moi, je les aime pas depuis très longtemps. Mais maintenant, c'est plutôt avéré que c'est quand même un truc, déjà, il faut être quand même super chelou pour organiser toute une espèce de cérémonie avec des remises de prix, des machins, juste pour se moquer du travail d'autres gens. Je trouve ça quand même hyper bizarre. Parce que c'est rien d'autre que ça, en fait, les Radio Awards. Et puis surtout, enfin surtout, déjà ça, le principe est quand même vraiment naze, je trouve. Ils apportent pas grand-chose. Ce qui est le problème parce que du coup, ils jugent les films qui sont en train de sortir. Donc du coup, ils disent des absurdités totales. Ils sont complètement toujours dans l'air du temps en plus, c'est-à-dire qu'ils vont immédiatement taper sur les films qui se font taper dessus à côté. Alors que c'est évidemment, comme les gens qui, au moment de, je sais pas, la sortie de Call of Duty Modern Warfare, disaient, putain, c'est vraiment le pire jeu du monde. Non. C'est Call of Duty, même si c'est pas ouf, si on n'est pas fan ou quoi. Mais je veux dire, Call of Duty Modern Warfare n'évitablement pas le pire jeu du monde. C'est pas parce que là, c'était à la mode un petit peu de s'en moquer que c'est le pire jeu du monde et évidemment que c'est pas le pire jeu du monde. Et donc, ils ont ce truc-là, les Razzie Awards, qui est insupportable. Et dès le début, c'est même pas un truc genre qui, avec le temps, ça s'est devenu un peu naze. Dès le début, ça commence, c'est genre 1980, t'as la liste des premiers réalisateurs nommés comme pire réalisateurs du moment. T'as Brian De Palma, Stanley Kubrick, Chimino. Mais tu sais, c'est juste parce que le bide de Evansgate, comme ça fait un bide et que les gens s'en moquent, eux, ils se disent c'est vraiment de la merde, c'est trop nul. Et moi, je trouve que la personne qui a le plus été nommée aux Razzie Awards, je crois que c'est Stallone. Stallone n'est pas le pire acteur du monde. Même si tu détestes Stallone, ce qui est quand même fou, je trouve ça complètement... Je déteste les Razzie Awards, je trouve ça absolument horrible. Évidemment, ils ont fait des erreurs historiques, mais c'est pareil, tout le monde se moque du Verhoeven, de Showgirls. Du coup, ils tapent sur Showgirls. Ils sont vraiment dans l'air du temps à fond. Ils sont hyper... Ils tapent sur ce qui est à la mode et je trouve ça nul. J'ai toujours trouvé ça nul. Puis même, de toute façon, le concept de faire... Déjà, je n'aime pas les remises des prix, je n'aime pas les Oscars. Mais alors, le fait de faire le truc inversé pour se moquer du travail des gens, tu fais non, ce n'est pas possible. C'est absolument pas sérieux du tout, je trouve, comme délire. C'est zéro pointé, je trouve, ce qu'ils font. Voilà. Mais alors, ce que je disais, c'est que Brian Elgeland, du coup, ensuite, il décide d'offrir un scénario toujours un petit peu film d'horreur, mais pas complètement, qui du coup, va être Highway to Hell. C'est un scénario qui l'écrit au moment où ça, ça se passe, en fait, autour de 88-89, puisque vous allez voir que ça va être un truc compliqué. Mais il écrit ce scénario-là sur la base d'une anecdote qui lui est arrivée, où en fait, il devait un jour rejoindre, aller à Las Vegas avec sa compagne pour aller à l'anniversaire d'une amie, je crois que c'est un truc comme ça. Pas d'une amiche, d'une amie. Et sur la route, il y a un keuf qui les a arrêtés et qui leur a mis un peu une lampe dans la gueule pour vérifier un petit peu qui c'était, machin, etc., lui et sa copine, qui n'a pas dit un mot et qui les a laissés repartir. Et donc, juste cette anecdote-là, qui est somme toute assez anecdotique, ça m'est arrivé il y a deux, trois jours, d'ailleurs, pas à Las Vegas, juste dans les rues de Bretagne, en voiture banalisée, ils m'ont fait flipper de ouf. Plein phare. Genre, tu te fais suivre, je pars à une bagnole, plein phare. Putain, il y a en brouille ou quoi ? Quelqu'un veut me taper. En fait, non, c'était les keufs. Mais alors, du coup, ça arrive, mais du coup, lui, comme c'est un scénariste et qu'à ce moment-là, il avait besoin d'écrire des scénarios pour rentrer, pour faire de l'argent, simplement, il décide d'en faire un scénario qui va être une relecture d'Orphée, du coup, du mythe d'Orphée, sur le même principe pour adapter le mythe d'Orphée, dans lequel... Alors, c'est un peu indéfini Cocteau, ce n'est pas vraiment sa version, elle est dans un truc qui ressemble à la France mais qui n'est jamais parlé, qui est un peu une ville abstraite, vaguement française, dans un temps qui ressemble au début des années 50 mais qui peut-être n'est pas ça. Mais en gros, c'est une relecture contemporaine quand même du mythe d'Orphée avec du coup Orphée qui est jouée par Jean Marais qui retourne, qui doit aller en enfer mais en plus avec une histoire d'il aime la mort, etc. Il y a tout un truc. C'est un très bon film, je vous recommande le Orphée de Cocteau et du coup, de façon intéressante, d'ailleurs au début du film Orphée de Jean Cocteau, il y a une voix off, je ne sais pas si c'est la voix off de Jean Cocteau mais en tout cas, il y a une voix off qui dit que quand est-ce qu'il raconte, il dit, voilà, je vais raconter le mythe d'Orphée et il dit en gros, à peu près, je ne sais plus exactement mais il dit où et quand se passe cette histoire, comme toutes les légendes, ça peut se passer n'importe où et n'importe quand. Donc là, il met, comment dire, El Geland, il reprend tout à fait ce que disait Cocteau dans son adaptation d'Orphée et il dit, je vais faire une adaptation d'Orphée mais ça va se passer dans la fin des années 80 aux Etats-Unis sur la route vers Las Vegas. Donc ça, bon, il écrit ce scénario-là qu'il arrive à vendre, à ce moment-là, il le vend, je crois, à un studio, je ne sais plus quel est le studio en question, je crois que je l'avais noté, je ne sais plus exactement mais il le vend à un studio en tout cas, il le vend à un studio, j'ai peur de dire une connerie, je ne crois pas que ce soit, attendez, c'est la MGM, c'est la MGM, il le vend à la MGM donc pour une somme nettement plus conséquente que ses premiers scénars de 275 000 dollars, donc la MGM est intéressée à l'idée de faire le film, en parallèle, il y a donc un réalisateur qui s'appelle Athe de Young qui donc est à la base un Irlandais qui a commencé à travailler aux Pays-Bas, du coup il a réalisé 5 ou 6 films aux Pays-Bas, j'en ai vu aucun, je n'ai aucune connaissance du travail de ce réalisateur mais du coup ce mec-là en fait il déménage en étant inspiré plus ou moins par la carrière de Veroven en fait, lui aussi à la base est néerlandais qui est venu s'installer aux Etats-Unis à Hollywood et du coup il se retrouve aux Etats-Unis en se disant je vais essayer de faire un petit peu comme Veroven avec Robocop donc simplement trouver le succès à Hollywood et il se dit j'y vais, je me donne 3 mois en 3 mois j'imagine que je vais réussir à faire un film machin etc. Se passe un an sans rien en fait parce que c'est comme ça la vraie vie du coup un an sans rien personne n'est vraiment très intéressé par ses productions passées aux Pays-Bas au bout d'un an on lui propose un épisode de Miami Vice donc de Flick à Miami la série télé et qu'il fait qui en gros lui permet d'avoir accès à des gens dans des studios notamment des gens chez MGM qui lui propose en gros en discutant ce scénario lui est intéressé par le scénario il commence à bosser dessus sauf qu'à ce moment-là la MGM est rachetée par quelqu'un d'autre donc tous les projets en cours sont plus ou moins mis sous le tapis le projet échoue dans les mains d'une société de production qui s'appelle M. Dale mais le projet est toujours rattaché par le biais d'une productrice qui croit au réalisateur à Athe de Young qui du coup se retrouve à bosser pour la société de production M. Dale qui est une société de production qui mériterait un live et qui est très intéressante ils ont fait alors ils ont fait énormément de films M. Dale mais ils sont connus surtout pour avoir bossé sur le premier Terminator ils sont connus pour avoir bossé sur Platoon d'Oliver Stone et sur notamment le dernier empereur de Bertolucci ce qui en plus à ce moment-là de l'histoire du cinéma leur donne des petites couilles en or puisque Platoon et le dernier empereur gagnent des Oscars en 86 et 87 respectivement donc ils ont fait double Oscar quelques années auparavant et donc ils peuvent se permettre de produire des films sauf que le problème c'est qu'à ce moment-là la boîte je ne vais pas faire l'histoire de M. Dale parce que c'est compliqué c'est une boîte qui historiquement est très intéressante et peut-être qu'un jour j'en reparlerai mais en gros ils ont des problèmes de thunes à ce moment-là ils ont des problèmes de thunes et ils sont engagés dans des procès des enfers et donc ils ont un peu de mal à gérer complètement la production du film et surtout sa distribution qui va poser problème du coup M. Dale propose de faire le film à Toe de Jong pour un budget d'approximaire alors les sources diffèrent on dit que c'est un budget d'à peu près 7 millions 7,5 millions de dollars d'autres sources disent que c'est plutôt proche d'un peu moins de 6 millions donc c'est dans ces eaux-là en tout cas le scénar de Elgueland lui-même dit que normalement pour le faire correctement il a été budgété à 20 millions donc on n'est pas dedans voilà donc il va falloir couper des trucs quoi obligatoirement et pour la blague pour l'anecdote qui vous sera racontée si vous achetez et je vous le recommande vraiment cette fantastique édition Blu-ray du film L'autoroute de l'enfer donc chez Rimini encore une fois il y a un livret avec plein d'informations il y a plein d'infos qui viennent de ce livret mais du coup pour réécrire pour savoir à peu près ce qu'ils allaient couper et comment ils allaient remanier le script c'est Ate De Jong qui va chez Brian Elgueland qui à l'époque habitait dans un petit appart mais il avait une table de ping-pong et en fait il joue la réécriture au ping-pong à chaque fois que quelqu'un gagne un set il a la priorité sur la retouche qu'il a envie de faire donc c'est comme ça qu'ils arrivent à enlever plein de séquences pour réduire le budget du film qui passe donc de 20 millions à entre 6 et 7,5 du coup millions de dollars donc c'est quand même ça va ça se fait je veux dire ils arrivent à se démerder pour le faire correctement le tournage se passe je crois plutôt pas trop mal même s'il y a quelques problèmes notamment alors déjà ils sont tournage réduit le truc c'est que ce film du coup est sorti en 1992 il est sorti pour être tout à fait précis le 13 mars 1992 qui était un vendredi vendredi 13 donc c'est sorti le 13 mars 1992 mais ça a été tourné le 25 octobre 1989 donc il y a une énorme comment dire il y a 3 ans en fait d'écart quasiment entre le début du tournage et la sortie du film parce qu'ils ont galéré de ouf pour la distribution du film le film a coûté comme je vous ai dit entre 6 et 7,5 millions de dollars et il a rapporté 26 055 dollars c'est pas ouf mauvaise opération mauvaise opération mauvais business c'est pas ouf ça fait quand même une perte de à peu près tout le budget on va pas se mentir donc c'est un bide mais c'est un bide en fait qui a été plus ou moins saboté enfin pas saboté c'est juste ils avaient pas de thunes pour la distribution et donc le film il est sorti dans 14 cinémas aux Etats-Unis ce qui est que dalle donc en fait il a pas trop mal marché par rapport à la moyenne des salles dans lesquelles il est sorti parce que c'est que 14 salles mais ça rapporte quand même 25 000 balles sur un investissement de 7 millions on va dire pour couper la poire en deux c'est pas ouf c'est pas ouf et en fait c'est pour ça que ce film personne le connaissait jusqu'à alors c'est sorti en VHS ça a un petit peu marché en VHS mais encore que pas trop pour tout vous dire le réalisateur au début des années 2000 donc Ato de Young il avait envie de revoir le film peut-être éventuellement de distribuer une copie en DVD parce qu'il y avait que la VHS qui existait il a contacté la MGM parce qu'il avait appris que la MGM du coup venait de racheter un pack de films machin etc la MGM avait même aucune idée du film dont il parlait donc du coup pour revoir le film elle a été obligée de télécharger un rip VHS sur internet au début des années 2000 pour le retrouver parce que le film était complètement introuvable ce qui est pas la première fois que ça lui arrivera sur d'autres films de pouvoir retrouver le film qu'il a fait en fait et voilà donc c'est un film qui est pas mais qui a quand même du coup après c'est ressorti mis en Blu-ray dans les années 2010 et tout donc maintenant ça existe vous pouvez le voir et c'est cool mais c'est un film qui a connu un peu une traversée des enfers et c'est pour ça que je voulais vous le montrer en fait et vous dire franchement jetez-y un coup d'œil parce que le film il est original en fait il y a eu pas mal de problèmes sur le tournage donc ils avaient 44 jours de tournage qui en fait se passent en octobre mais à la base ça devait être tourné en juillet je crois ça devait être tourné dans l'été à d'autres endroits en fait ça devait être tourné dans l'été en Californie je crois et en fait il s'avère que ça a été tourné à partir d'octobre et ça a été tourné dans l'Arizona donc dans les villes de Page et de Phoenix en Arizona le problème c'est que t'arrives à Phoenix déjà il y a du sable donc premier jour de tournage il y a une tempête de sable déjà pas ouf premièrement pas ouf ensuite tu te rends compte qu'en fait le soleil il se couche à 16h donc petite journée et donc il faut être le plus malin possible mais ils arrivent à s'en sortir je sais qu'il y a eu quelques embrouilles sur le tournage notamment le fait j'ai noté quelques anecdotes aussi j'ai pris des notes pour la première fois dans mes trucs dans mes streams je prends des notes oui c'est ça il y a un cadreur qui a failli être tué lors d'une explosion donc le cadreur s'en est sorti sans trop de blessure par contre le coordinateur des cascades a été renvoyé a été remplacé à ce moment là je sais qu'il y a eu un autre problème qui s'est posé qu'ils n'attendaient pas forcément mais c'était compliqué de trouver de la figuration pour le film l'autoroute de l'enfer parce qu'en fait le film s'appelle l'autoroute de l'enfer donc Highway to Hell et que c'est quand même une région relativement chrétienne et que par conséquent il y a plein de gens qui n'acceptaient pas de participer au truc parce que c'était 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 pas halel cet univers parallèle et donc du coup il y a eu pas mal de problèmes comme ça mais globalement ils ont réussi à se démerder et à faire quand même un film qui je trouve tient plutôt la route et notamment enfin en fait ce qui est intéressant c'était un peu blasphématoire elle est pas mal elle est bien elle est pas mal oui c'était un peu blasphématoire mais en fait le film n'est pas du tout blasphématoire parce que en plus c'est une représentation du diable et tout qui est plutôt je veux dire par rapport à ce que tu imagines qu'est le diable tu vois c'est à peu près il n'y a rien de blasphématoire du tout dans le film c'est juste qu'en entendant le titre en fait Highway to Hell les gens se sont dit c'est un slasher c'est un machin c'est pas ouf merci beaucoup vous avez noté la blague quand même vous avez apprécié ça c'est mais du coup alors j'arrête elle est pas ouf elle est pas si ouf mais du coup les gens ont été plutôt froids par rapport à ce film là mais qui a réussi à se faire donc je disais dans des conditions assez correctes et je trouve que le résultat est pas trop mal même s'il y a eu d'autres embrouilles et notamment en post-production dont je vous parlerai post-production qui a été plus compliqué en fait que la production donc je vais revenir quand même sur les images donc ça on s'en bat les steaks bam bam hop 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 je voulais pas j'ai caché l'alertbox je suis désolé clac voilà donc on revient sur les screenshots pour vous montrer un petit peu pour vous donner 2-3 informations quand même sur le film je regarde où j'en suis en termes de temps ça fait 1h il est 17h35 ça va ça va je vais pouvoir gérer et je pense que je vais pouvoir finir à temps donc c'est cool je reprends mes petites notes aussi parce que j'ai eu pas mal de trucs en fait à dire finalement donc le truc en fait qui est assez cool c'est alors déjà le casting est plutôt sympa donc je vous ai dit déjà bon le héros il est assez anecdotique et assez oubliable comme vous le voyez néanmoins la fille ici vous la connaissez peut-être vous la connaissez peut-être parce qu'elle joue donc c'est Christie Swanson elle joue dans Buffy contre les vampires mais pas la série le film qui est qui est pas ouf qui est pas ouf moi c'est pas un film que j'apprécie particulièrement le film Buffy contre les vampires mais ça me permet ça me permet pardon par contre de vous parler d'un autre film dans lequel elle joue je sais pas si vous l'avez ce film là qui est un peu oublié et ma foi fort peu considéré mais que je trouve sympathique et peut-être un jour j'en parlerai parce que alors je ferai pas un truc spécial sur ce film là mais c'est un film qui s'appelle L'Ami Mortel je vais vous le montrer je vais vous montrer la bande annonce de L'Ami Mortel alors attendez en anglais c'est Deadly Friend Deadly Friend qui est un film de comment s'appelle-t-il de Wes Craven hop 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 je vous enlève ça voilà Deadly Friend est-ce qu'on a un truc un peu en HD ça ça a l'air d'être un peu en HD c'est un film de Wes Craven qui a un concept un peu à la con qui est pas du tout le meilleur Wes Craven loin de là je vous montre la bande annonce attendez la qualité est pas ouf en fait ouais la qualité va être pas ouf je suis absolument désolé j'aurais dû mieux sélectionner c'est pas grave ah non ça va c'est cool C'est beau qui est-il qui est-il Wie j'ai pris C'est où? qui c'est-il Die Pha això dans nos si tu n'aı deà de residents qui peur et nous avons un article pour ton és Sous-titrage Société Radio-Canada Oui c'est elle Après il faudrait que je le revoie C'est peut-être pas si ouf Mais c'était rigolo C'est un robot ultra badass Qui tue des gens Et c'est du coup C'est Chrissy Swanson C'est le même personnage principal Que dans le film Dont on est en train de parler Alors oui c'est complètement C'est la meuf des Goonies Et vous me dites C'est le mec Il est dans Le mec il est dans la petite maison Dans la prairie Je ne savais pas Je ne savais pas Mais c'est possible C'est tout à fait possible En tout cas on a déjà vu sa gueule C'est des gens assez connus C'est post Si je ne m'abuse Oui oui c'est après Les griffes de la nuit C'est West Raven Qui essaye de faire D'autres trucs d'horreur Toujours avec des messages Et des trucs machin etc Comme fait West Raven Peut-être que je ferai un truc spécial West Raven Où on parlera non seulement de Freddy Mais est-ce que j'ai vu The Clip ? Oui j'ai vu The Clip Qui est très intéressant Alors voilà Donc c'est C'est Matthew Laborto Ah ça me dit un truc en plus son blase Bon peut-être Je ne sais pas Mais en tout cas voilà Donc il y a ce film là Qui existe Où elle elle joue Et aussi l'autre membre du casting Dont je voulais parler Alors il y a plusieurs membres du casting Dont je voulais parler Déjà vous voyez que Le personnage est assez cool en fait Ce personnage de flic méchant là Il est assez sympa Même si il est à des années-lumière De comment ça s'appelle De ça Attendez je vais vous montrer Le film le plus cool Avec un tueur badass Voilà Maniac Cop 2 Et le chef-d'oeuvre des flics De films d'horreur Évidemment ça vous le savez De William Lustig Je vous le recommande volontiers C'est absolument fantastique Et Alors Ça peut faire penser à ça en fait Quand on ne connait pas le film On imagine que ça va être Un Maniac Cop En mode ça va être un film Avec un tueur Un flic machin pourri Et tout Mais en fait pas du tout Et du coup je trouve Que ça lui donne peut-être C'est une autre icône quoi C'est un autre type De film d'horreur Et je le trouve très intéressant Ce Design Qui est vraiment cool Qui était très compliqué en fait La personne qui joue Ce personnage S'appelle C.G. Comment s'appelle-t-il ? Attendez j'ai peur de dire une connerie En fait le fait d'avoir pris des notes C'est pire Parce que du coup Je suis perdu parfois dans mes notes Mais ça va arriver dans deux secondes Ah merde j'ai oublié son blase C'est C.G. quelque chose C.G. Graham C'est ça C.G. Graham C'est pas un acteur très célèbre Parce qu'il a très peu joué Donc c'est pour ça que je ne connais pas son blase Mais C.G. Graham En fait il est surtout connu Pour avoir interprété The Jason Dans Vendredi 13 6 Alors que moi j'aime bien Mais en fait qui est pas ouf Qui est pas un très bon film Qui est vraiment un peu un anneur C'est le moment C'est Jason le mort-vivant C'est le moment Où la saga Vendredi 13 On n'a plus rien à foutre C'est le moment où ils arrêtent De faire des films d'horreur Et ils font des comédies Complètement débiles Qui parodient James Bond etc C'est n'importe quoi Mais du coup il est surtout connu Pour avoir fait Jason Dans ce film aussi Pas dans les suites Puisque c'est un autre acteur Qui le joue Et il a joué aussi Dans un fan film Vendredi 13 pareil Et il a joué Il a repris son rôle De Jason Dans la chanson His Back De Alice Cooper Et c'est pour ça Que je vous ai mis en fait La chanson His Back De Alice Cooper En début de stream Comme indice Pour vous faire découvrir De quel film je parlais Voilà Vous avez maintenant Les pièces du pause Et je vais continuer A vous expliquer le truc Vous avez les pièces du pause Qui arrivent Donc en fait Ce qui est super intéressant Avec ce personnage C'est évidemment son design Donc à la base Dans le scénar de Helgeland Il était décrit Comme un espèce de personnage Avec un démon Avec une peau de reptile Voilà C'était à peu près Ce que ça disait Dans le scénario Voyant ça Les mecs des effets spéciaux Donc les mecs des effets spéciaux Sont au nombre de Enfin C'est fait par deux mecs Assez connus Donc à la base Il y a Randall William Randall William Cook Qui bosse sur ce film Vous le connaissez Parce que je l'ai déjà évoqué Parce qu'il a aussi bossé Sur Épouvante sur New York Q Que vous connaissez Avec le dragon Là ce film C'est un des mecs fans De stop motion etc Et c'est pour ça Qu'on retrouve son travail Notamment Dans Là je vais vous remontrer Parce que je l'ai pris J'ai screené ça Voilà Ce Cerber Bon Qui rend pas ouf Qui est pas incroyable Et fait complètement En stop motion Par Randall William Cook Il a aussi bossé Sur un petit film Qui a pas bien marché Mais qui est quand même sympa C'est La communauté de l'anneau Je sais pas si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux Et sur les deux tours Je crois Donc c'est des petits films Qui ont pas très bien marché Mais il a bossé sur ça aussi Et il a aussi bossé sur Ce film-ci Que vous connaissez peut-être Qui moi est un film Que un jour J'en reparlerai peut-être Qui est le vampire Vous avez dit vampire Donc Fright Night Qui est un film de Tom Holland Que j'aimais Quand j'étais petit La boîte Elle me faisait trop peur De ce film En fait je l'ai regardé Et le film fait pas trop peur Mais il est quand même Assez rigolo Et assez sympathique Et il a été remaké aussi En 3D Dans ce film-ci Fright Night 3D Le remake est pas terrible Mais il est en 3D Et comme tous les films En 3D On peut dire Bon bah c'est pas terrible peut-être Mais en 3D C'est pas terrible Mais c'est en 3D Donc ça va Ça se regarde Parce que c'est en 3D Donc du coup voilà Il y a Randall William Cook Mais c'est pas lui vraiment Qui est à l'origine Du design du Hellcorp Le design du Hellcorp C'est un mec Qui s'appelle Steve Johnson Qui est aussi un mec Qui a bossé pas mal Dans plein d'effets spéciaux Différents Divers et variés Et qui se permet De réaliser ce design Qui est vraiment cool Donc en fait En voyant le scénar Il bossait avant ça Il a bossé sur Abyss En fait de James Cameron Avant ça Et il dit Bon sur Abyss J'avais pas beaucoup de liberté Parce que James Cameron Voulait tout contrôler Je pouvais pas faire Ce que je voulais Là j'ai eu envie De dire Bon bah un mec Avec une peau de lézard C'est assez convenu finalement Est-ce qu'on peut pas trouver Un truc un peu plus original Et donc il a fini Le réel lui a donné Carte blanche Et il a fini par proposer Ce design là Qu'il a signé Dans le design De façon assez rigolote Donc il s'est inspiré De Clive Barker De Livre de sang Qui est un roman De Clive Barker Moi j'ai jamais lu Livre de sang Et j'ai jamais vu Même les adaptations Parce qu'il y a eu des adaptations En 2009 Et une un peu plus récente Je crois De Livre de sang Mais il y a un personnage Qui apparemment Est tout Comment dire Recouvert De citations de la bible Et donc il s'est inspiré De ça pour designer Le helicopter Et le truc Qui est un peu mignon C'est que si vous Vous tendez l'oeil C'est un recueil de nouvelles C'est un recueil de nouvelles D'accord Il y a eu des adaptations Dites-moi si je me gourme Je crois qu'il y a eu Une adaptation Au moins c'est sûr Enfin il y a un film Qui s'appelle comme ça En tout cas A la fin des années 2000 Et du coup Là si vous lisez bien Il y a S, J Là il y a un S Et là il y a un J Et là il y a plus Et là il y a un L Et un Q Et en fait Ça c'est pour le nom C'est Steve Johnson C'est le mec Qui a fait les effets spéciaux Et ça c'est Les initiales De Linnea Quinley Qui est sa meuf De l'époque Donc c'est un petit Message d'amour Qu'il a déguisé Dans ce déguisement C'est assez mignon Dans le latex Il l'a gravé Ce qui est intéressant C'est qu'aussi A la base C'était pas Comment s'appelle-t-il CJ Graham Au tout départ Il était proprio De boîte de nuit CJ Graham Mais c'est pas lui Qui devait jouer le rôle En fait à la base Il y avait un autre acteur Dont je ne connais pas le nom Donc effectivement ça a été Très compliqué pour lui De le faire Le truc qui est d'autant Plus flippant C'est que vous le voyez Ces lunettes font partie En fait du costume Du personnage C'est pas moulé dedans Mais c'est fixé au truc Et du coup Le truc qu'il faut savoir C'est que l'acteur Qui interprète ce personnage Est claustrophobe Donc du coup C'était apparemment Vraiment difficile pour lui De jouer le truc Mais il le joue extrêmement bien Je trouve qu'on ne lui donne Pas grand chose Il n'a pas de réplique Il est complètement muet Il avance juste de façon Assez monolithique Pendant tout le film Ça prend très longtemps De le recouvrir de la texte Comme ça Il peut tourner juste Deux heures de suite Mais il a joué le jeu A fond Je pense que lui Comme le réalisateur Pensait que ce film Allait lancer leur carrière Je pense qu'ils imaginaient Tous les deux Que ça allait s'inscrire Que ce personnage là Notamment le Hell Cop Qui n'est pas complètement Le méchant du film Parce que le méchant du film C'est un peu le diable Mais qui est un des méchants Du film en tout cas Il pensait que ça allait Lancer leur carrière Lui il pensait vraiment Que ça allait devenir Le nouveau Freddy Krueger Donc Même si le design Je pense Essaye de faire un truc Encore différent Mais il pensait Que ça allait devenir Une icône de l'horreur En fait pas du tout C'est un ratage total Pour lui Comme pour le réal Beetlejuice 2 Pour courant Septembre 2024 Oui j'étais au courant On m'avait prévenu Et je m'en fous Complètement Voilà Je préfère regarder Highway to Hell Voilà Juste un truc Si vous aimez les catabases Si vous aimez Tous les films Qui mettent en scène Des descentes en enfer Je vous recommande Évidemment Orphée de Jean Cocteau Mais je vous recommande Aussi ce film là Hercule contre les vampires De Mario Bava Qui est absolument fantastique Et qui est un film Que j'aime vraiment bien Je crois qu'il est Extrêmement sympathique Et qui est Juste le problème C'est que Il n'y a pas trop de vampires Dans Hercule contre les vampires Mais donc il y a Hercule Et il y a quand même Christopher Lee C'est un Mario Bava Qui est éclairé Très bien Comme un Mario Bava Mais qui quand même Met en scène Des trucs parfois Un peu rigolos Tel qu'un grand golem de pierre Qui est rigolo Et sympathique Voilà Le titre 3 ou 4 fois De quoi Hercule contre les vampires Hercule contre les vampires En fait c'est un peu une carotte Le film ne s'appelle pas A la base Hercule contre les vampires C'est genre Hercule Au centre de la terre Parce que Hercule Se retrouve à descendre D'ailleurs le personnage mythique D'Hercule lui aussi Vigne Katabase Mais c'est Hercule Se retrouve à descendre Dans les enfers Pour pas récupérer sa meuf Mais la sauver Voilà Donc tout ça pour dire Que oui Donc ça c'est Ça vaut le Hercule Avec Lou Ferrigno Mais c'est vachement mieux Non mais c'est extrêmement Bien éclairé Hercule contre les vampires C'est juste un péplum Bizarre Scénaristiquement chelou Mais il y a une dimension Horreur un peu Bava quoi Et qui est éclairée Avec toutes les lumières Magnifiques Que vous aimez Si vous aimez Mario Bava Et c'est Moi je trouve ça sympa Voilà je trouve ça Sympa à regarder Pardon j'ai pas compris C'est quoi le nom des films Descentes aux enfers Les quatre à base Mais c'est pas le nom C'est le nom de pas C'est pas les films C'est juste le Comment dire Le trope du personnage Qui doit descendre aux enfers Si vous En fait Si vous vous intéressez Au monomythe Et à Campbell etc Bon qui est une théorie Qui peut être contestée A bien des égards Mais qui est quand même rigolote Si vous regardez Toutes les épreuves Que traverse le héros Typique de Campbell Dans le monomythe Ce film Highway to Hell Est vraiment très très proche De ce qu'il décrit Au point où c'est vraiment Presse C'est sûr qu'il l'a lu En fait Elgoland Avant de se lancer dans le film Parce qu'il y a tout Il y a le vieux mentor Qui lui donne Une arme magique Qui lui permet De traverser C'est très très proche Du monomythe Et du voyage du héros Mais alors du coup Voilà Donc Alors ce film aussi Au départ Devait s'appeler Route 666 Supervan En fait Ça n'a pas été le cas Ils l'ont appelé Highway to Hell En espérant Qu'ils auraient les droits De la chanson d'ACDC Ce qui n'est pas le cas Et par conséquent Il n'y a pas La chanson Highway to Hell De ACDC Dans ce film Ce qui quand même La fout un peu mal Pour un film qui s'appelle Highway to Hell Mais c'est quand même cool On s'en fout C'est pas très grave Ça aurait peut-être été Même un peu trop évident Et un peu trop Un peu trop Comment dire On the nose Juste un truc Tiens je vais peut-être Vous montrer cette bande-annonce Là aussi Ça m'intéresse William Randall William Cook Pardon Qui est donc Le mec qui a été en charge Qui a été superviseur En fait Des effets visuels Des effets spéciaux Pardon Sur ce film A aussi bossé sur un autre film Dont je voulais vous parler Je pense qu'on en parlera Plus en longueur Un jour ou l'autre Je ne sais pas quand Mais c'est un film Qui est peu connu Et qui je pense Peu vous intéresser Parce que c'est un film Qui a eu Je pense une influence Sur pas mal de trucs Qui date de 1987 Et qui s'appelle The Gate Je ne sais pas si vous connaissez The Gate Je vais essayer de vous montrer La bande-annonce En fait The Gate C'est assez intéressant Donc c'est un film d'horreur Sorti en En 1987 Je ne sais même plus Qui est le réel Vous voyez Mais c'est ça Peut-être Original trailer Celui-là Je pense il va être En meilleure qualité C'est assez cool Alors c'est pas un film Très connu Pourtant Alors ils le mettent Là ils proposent Monster Squad C'est un peu plus dark Que Monster Squad Et un peu plus glauque C'est de l'horreur Mais je trouve que ça En fait ça a beaucoup Influencé Stranger Things Donc si vous êtes fan De Stranger Things Et que vous voulez voir Un petit peu les origines du truc Pas les seuls Il y a eu plein d'origines À Stranger Things Mais c'est un des trucs Qui à mon avis L'a inspiré Donc c'est des gosses Dans un trou Chez eux Il y a l'enfer Et des streumons Et évidemment C'est Post Gremlins Donc il y a des petites bestioles Et tout Et Randall William Cook Je crois C'est occupé de faire Alors on les voit pas Mais les Hell Dogs Parce qu'il y a tout un truc Autour de chiens Qui emprunt plein la gueule Par contre Si vous aimez pas Voir des toutous souffrir Dans ce film Dans mes souvenirs Il y a un chien qui souffre Mais voilà En tout cas C'est un truc Vraiment pas connu Qui à ma connaissance N'est pas sorti en Blu-ray En France Moi j'ai un import Mais je ne suis pas sûr Qu'il soit sorti en France Mais en tout cas C'est très sympa Si vous avez l'occasion De voir The Gate C'est hyper cool Donc autre chose Du coup Qui est beaucoup plus anecdotique Que ça C'est que le film Est aussi bourré de caméos En réalité Alors attendez Je vais vous retrouver Blam 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 Hop Clac J'ai pensé à Stranger Things Direct Oui direct Alors il y a un DVD Oui ça je pense Qu'il y a un DVD Mais je ne suis pas sûr Qu'il y ait un Blu-ray Auquel cas Ça mériterait une ressortie Je pense que ce film Est sympa comme tout Ah oui juste un truc Je fais une parenthèse Je voulais vous montrer On se demande pourquoi Les films ne marchent pas parfois Mais c'est juste Il faut soigner le truc Les gars quoi Tu vois c'est genre Tu ne peux pas sortir Vraiment ça en fait Et dire les gens Ils vont aller le voir Ce n'est pas possible Donc du coup oui Non le film bide Voilà Et alors du coup Non je voulais montrer Juste le fait Qu'il y ait pas mal De caméos Notamment celui-ci Alors j'ai oublié Le nom de cette dame Qui joue un rôle Un caméo dans le film Mais il s'agit De la chanteuse Des Runaways Et c'est pour ça Que je vous ai mis Cherry Bomb Au début La chanteuse joue Dans le film Elle a un tout petit rôle On la voit pendant Une séquence Mais on la voit dans le film Et l'autre gros caméo Qui a été discuté Beaucoup au fil du temps Alors déjà Ce qui est intéressant C'est qu'à partir du moment Où il rentre en enfer Donc pourquoi je trouve Ce film intéressant C'est parce que déjà C'est une interprétation D'Orphée Parce que ça surprend Quand vous mettez le film Moi la première fois Que j'ai vu ce film là Je ne savais pas du tout Ce que c'était Et en voyant le début du film Et même la gueule du truc Je me suis dit C'est typiquement un slasher Un peu classique Années 80 80's de ouf Et je m'attendais juste à ça Je m'attendais juste A un film sympathique De cet ordre là J'ai été très surpris De voir que pas du tout Que c'était vraiment un truc Ils ont essayé de prendre Un autre délire C'est pas du tout Un film d'horreur C'est vraiment Une comédie horrifique C'est une comédie En fait Avec quelques petits points Horifiques à l'intérieur Mais qui repose surtout Sur de l'humour Et qui est en fait Un prétexte Donc l'histoire d'Orphée Etc C'est aussi un prétexte Comme souvent ces histoires là Pour une exploration De l'enfer Qui est proposée Et l'enfer qui donne à voir Est vraiment assez rigolo A regarder simplement C'est surtout ça Moi que j'aime bien Dans ce film là Alors il y a plein Plein de références Vous allez voir que par exemple Là il y a un restaurant Qui s'appelle Pluton Évidemment Pluton Tout ça Hadès machin etc Donc il y a un truc de donut Il y a des cadres assez sympas Il y a lui Et vous voyez Il y a plein de petits refs Et de petits Comment dire De petits éléments De petits easter eggs Qui sont cachés Un peu partout dans le film Typiquement là vous avez Ce que je comprends être Le logo du Punisher Qui est ici Donc on est en enfer Le Punisher Il y a 666 Times Vous voyez Qui est le nom du journal Dans le truc Je vous ai dit Le restaurant s'appelle Pluton Là Ce personnage là Je sais pas si on le reconnait bien En fait En le regardant comme ça Je le reconnais pas de ouf Mais en vrai Est-ce que vous reconnaissez Là juste avec cette image là Vous reconnaissez Bon vous l'avez reconnu très rapidement Effectivement Arflok T'es plus fort que moi On dirait Ben Stiller C'est tout à fait Ben Stiller Qui à l'époque N'était pas forcément une superstar Mais qui joue Deux rôles Il y a deux caméos Il y a deux caméos de Ben Stiller A l'intérieur de ce film Donc là il joue Le cuistot dégueulasse Le cuistot schlag Attendez je coupe Hop ça Ce qu'il y a derrière Voilà Donc il joue le cuistot Vous voyez Autre blagounette Le ketchup s'appelle Le Elskapowns Elskapowns ketchup Vous l'avez Là je vois Alors Papa Qu'est-ce que c'est ? Papa Doc Ah Papa Doc Ça revient C'est de la sauce piquante Ça revient dans Dans la sauce piquante On est en enfer Ça brûle Ça revient un peu plus tard Dans le film Là vous avez Franchement Je trouve qu'une DA Qui est pas dégueulasse Je trouve que par exemple Là ces personnages De zombies flics Qui évidemment représentent Des flics corrompus Qui du coup sont en enfer Parce que le fait Que ce soit en enfer Ça va être prétexte À beaucoup beaucoup de vannes Sur le fait que Qu'est-ce que tu trouverais En enfer Des flics corrompus Vous voyez que là Il y a tous ces personnages Qui jouent des flics corrompus Sont des fans de films d'horreur Qui acceptent du coup Comme ils étaient en galère De trouver des figurants Ils ont accepté de jouer Gratos dans le film Tous ces gars-là Et je trouve que Le design de ces personnages-là Avec les Tous C'est pas mal fait Je trouve ça carrément cool Là c'est la maman De Ben Stiller Qui joue aussi un caméo Dans le film Là il y a d'autres designs Plutôt inspirés Je trouve qu'ils sont pas trop mal Et là vous avez Jerry Stiller Qui est le père de Ben Stiller Qui joue dans tout un tas D'autres films Mais c'est un caméo familial Il y a ses deux darons Enfin il y a son daron Et sa daronne Et il y a lui-même Qui joue dans le film Moi je trouve que Le design est complètement Assez cool Et aurait pu complètement Devenir iconique Si le film avait connu Une meilleure distribution Et était sorti déjà A peu près normalement Un peu partout Ça aurait pu être Beaucoup plus sympa Mais le design est plutôt cool Et il y a des bikers Aussi qui sont les Hells Angels Evidemment Qui ont un rôle A jouer dans le film Je vais pas vous Raconter l'histoire De ce qui se passe après Parce que C'est pas un live Où je vous Enfin c'est pas le but du jeu Je préfère que vous découvriez Ça tout seul Il y a Elle Il y a ce personnage là Hyper chelou Qui vit des aventures fantastiques Et surtout en fait Il y a une représentation De l'enfer Donc vous le voyez Un petit peu dans les décors Qui ne correspond pas A ce qu'on peut imaginer D'un enfer classique Et c'est là que je trouve Que le film trouve sa personnalité Et un peu intéressant Là on reconnait un peu plus Ben Stiller quand même Je trouve Qui a un autre rôle Qui est carabiné Vous voyez La représentation de l'enfer Donc c'est juste En gros le désert Du Nevada C'est dans le coin Mais en fait Il y a du coup Un délire C'est pas infernal Comme on peut l'imaginer C'est pas un truc Comment dire Maximaliste Un peu dégueulasse C'est quelque chose De très épuré Qui du coup Du fait de ses décors Va être Plutôt proche C'est très dali En fait C'est très dali C'est très épuré C'est très surréaliste Comme Comment faire Ce qui fait Que ça permet Un ton en fait Un petit peu rigolo Et un petit peu humoristique Et un peu décalé Qui je trouve Marche bien avec Juste le truc C'est que donc C'est Hells Angels Qui sont ces 4 personnages là Lui c'est un acteur A la con Mais les Hells Angels Sont interprétés Par un groupe de rock Alors que je ne connaissais pas du tout J'ai noté leur nom Parce que j'avais jamais entendu Parler de ces mecs là Mais ils s'appellent Je vais vous les retrouver Bougez pas C'est un groupe Qui s'appelle Les Das Psycho Rangers Voilà Qui sont un vrai groupe De musique De rock'n'roll Qui acceptent De jouer dans le film Et qui sont des gars Qui apparemment Était systématiquement Bourrés le soir Et gueule de bois Toute la journée en fait C'était le bail Apparemment sur le tournage Ils étaient dans ce genre de délire là C'est aussi un film Qui va s'inspirer de Mad Max Du fait que c'est Highway to Hell Donc c'est l'autoroute de l'enfer Donc forcément le truc Un peu à la mode De la décennie précédente C'est Mad Max Et du coup Il y a quelques poursuites Voyez immatriculées Damned C'est classe ou pas Donc il y a des poursuites De bagnoles Pardon Il y a ce genre de trucs Il y a des explosions Je me demande si cette explosion là Est celle qui a failli coûter la vie A un cadreur Je ne suis pas sûr Je ne sais pas Mais c'est un camion De sauce piquante En tout cas qui explose Pour la blague Voyez le côté un petit peu Surréaliste De l'univers Je le trouve vraiment bien trouvé C'est typiquement Il y a un grand désert Et il y a un J'allais dire Quirico Sans l'architecture Un peu aussi Il y a le délire C'est hyper épuré Et il y a un objet Un peu absurde au milieu Comme ça Qui se retrouve là Et ça va permettre Un ton un petit peu méchant aussi Parfois un peu caustique Il y a ce personnage là Du coup Qui trouve une borne De secours Il prend le téléphone Et la personne qui lui répond Se fout de sa gueule Il y a ce genre de trucs là Il y a encore Pareil des petites Des petites piques Qui sont envoyées A différentes personnes Vous voyez que les éboueurs Sont des Des Andy Warhol Ce sont des Andy Warhol Qui sont dupliqués à l'infini Je pense que ça fait référence Au pop art Et au fait De la duplication des trucs Mais donc du coup Les mecs qui font les poubelles Sont des Andy Warhol Il y a le garage Qui s'appelle le Fallen Angel Avec cet espèce de truc Qui est sympa Qui fait tomber un ange Comme ça Il y a des pubs parodiques Etc En mode un peu Robocop Je ne sais pas C'est parce qu'ils voulaient être Le Veroven ou pas Mais il y a ce type de pub Un petit peu parodique Il y a Comment dire Une entreprise Qui pave le sol Avec des bonnes intentions L'enfer En étant pavé évidemment Donc c'est Des Andy Warhol Qui mettent tous ces gens là Dans des Dans des déchiqueteurs Qui les transforment En bouts de gens Il y a cette espèce de truc Un peu industriel Il y a un bar De strip-tease Qui s'appelle Le Hoffos En référence à Jimmy Hoffa Evidemment Vous connaissez Ce syndicaliste Du syndicat des camionneurs Aux Etats-Unis Qui a mystérieusement Disparu au milieu des années 70 Son histoire est plus ou moins racontée Dans le Irishman de Scorsese Mais du coup Bon il y a une parodie Autour de ça Qui traîne aussi La blague C'est que du coup Dans le Hoffas Là il y a le patron du Hoffas Qui est un peu un mafieux Qui reçoit un appel Et qui fait Non Jimmy on sait pas où il est Je sais pas il est pas là La blague c'est qu'il a disparu Et que personne sait où il est évidemment Il y a toute cette blague là De mélanger des chevaliers Des cowboys Tout ce genre de truc C'est un peu rigolo Il y a ça Aussi Il y a ce truc là Qui se passe Deuxième caméo de Ben Sear Du coup Qui joue Comme vous pouvez le constater Un de ses meilleurs C'est un de ses meilleurs rôles Attila Leun Qui est en train de De boire des coups Avec Hitler Et avec Cléopâtre Voilà vous faites ce que vous voulez De ces trucs là Mais il y a ça qui se passe Et il y a ce truc là Donc le voici En gros plan Ben Stiller Je crois que Ben Stiller Regrette ce rôle J'ai lu quelque part Que Enfin pas ce rôle en fait Simplement Qu'il regrette Enfin il trouve que le film est nul Et je trouve que franchement C'est pas le pire truc Dans lequel on l'a vu J'aime beaucoup Ben Stiller Mais je trouve que c'est pas le pire truc Dans lequel on l'a vu Et je trouve qu'il est un peu méchant Avec ça Peut-être parce que ses rôles N'ont pas beaucoup d'importance Toutes quasiment ses répliques Que ce soit dans ce rôle là Ou dans le précédent Où étaient plus ou moins Improvisées par Ben Stiller C'est Gilbert Gottfried Qui joue Hitler aussi Qui est Iago dans Aladdin Si vous vous souvenez bien de lui Et pareil Toute cette séquence C'est très improvisée Et il y a plein de choses Qui ont été coupées Pour des raisons diverses et variées Il y a plein de choses Qui ont été coupées Et là il y a Le truc un peu méchant Voilà Qui vient de Ben Stiller Ça c'est le truc un peu méchant du film Vous voyez qu'on est en enfer Il y a des places réservées Donc vous avez Kadhafi Vous avez Imelda Marcos Et P.W. Botta Donc c'est des politiciens Respectivement du coup De Philippins Et d'Afrique du Sud D'Afrique du Sud pardon Et Kadhafi évidemment Qui est libyen Et vous avez Ce truc de bâtard quand même Qui est vraiment méchant Vous voyez qu'en plus Ces bâtards Ils ont écrit tous les textes En anglais Sauf réservés En français Pour Jerry Lewis Parce que en fait Parce que du coup Ben Stiller trouvait que Jerry Lewis Depuis qu'il avait appris Que c'était une Parce que la blague C'est de dire que Jerry Lewis C'est un peu une star En France Et du coup Ben Stiller trouvait Que Jerry Lewis Se la pétait Depuis qu'il était Considéré comme une star En France Et du coup Il lui a fait Une petite crotte de nez Qu'il lui a envoyé Au visage Avec une place En enfer Réservée pour Jerry Lewis Voilà Fantastique n'est-ce pas Il y a ce genre De petites blagues Aussi qui sont cool Ce type de décor Que je trouve sympa Alors c'est un truc De parc naturel Aux Etats-Unis Je ne sais plus Exactement lequel Mais je trouve ça sympa En fait Ça donne ce côté Surréaliste Dans cette vision De l'enfer Hyper van Super van Vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous avez Cette fantastique ? Oui vous l'avez Vous l'avez Si elle était en français Vous l'auriez direct Mais c'est Ponce et mon copilat Pilat Ponce pilat Ponce pilat Voilà Pontus pilatus Voilà Et donc il y a Alors ils ont Je ne suis pas J'ai pas la vanne Ils ont tous des coccinelles En fait en enfer J'ai pas la vanne Mais je suis sûr Qu'il y a une vanne qui existe Il y a ce stromont là Qui apparaît aussi à un moment Qui vit des aventures rigolotes Il y a plein de choses En fait qui se passent Dans ce film Que je trouve franchement Vraiment plutôt honnête Il y a aussi Une traversée du Styx Donc ça je vous l'ai montré C'est le travail De Randall William Cooke Ça aussi Ce genre de décor Un petit peu On voit que ça A pas coûté très cher non plus Je ne sais pas S'il y a une référence A Jackson Pollock En fait là-dedans J'en sais rien Cette scène là Je trouve Il y a quelque chose D'un peu Vraiment d'original Et de surréaliste Et d'intéressant Dans la façon Dont tu es montré l'enfer Évidemment Trône au milieu de l'enfer Une pomme Manger Qui est évidemment La pomme d'Adam et Ève Le fruit défendu Ce décor aussi Ce type de truc là Je ne sais pas Je trouve ça cool Il y a ça aussi Cette ville Qui est la capitale De l'enfer Un peu Donc pour se rendre Dans cette capitale De l'enfer Il doit traverser le Styx Le Styx Le Styx Et donc C'est comment Caron C'est ça Putain J'ai plus ma mythologie Caron Charon Et qui est interprété Du coup par Kevin Ah putain Peter Roll Qui est le Le Predator C'est Charon Charon ou Caron Je ne sais plus Comment ça se dit C'est Charon Emmerich Charon Vous l'avez Emmerich Emmerich Charon Mais du coup C'est un peu Kevin Peter Roll C'est ça J'ai re son nom Qui est du coup Qui est du coup Connu pour avoir joué Le Predator Pour avoir remplacé Jean-Claude Van Damme A la base En tant que Predator Qui joue le Predator Dans Predator 1 et 2 Et qui l'a du coup Fait traverser Le Styx Donc le fleuve Qui mène en enfer Et c'est un peu triste Parce qu'en fait Il est mort C'est le dernier rôle C'est le dernier film Dans lequel il joue Il est mort un tout petit peu Avant la sortie je crois En plus il est mort De façon absolument tragique Parce qu'il est mort Il est mort d'une pneumonie Parce qu'il était séropositif Du fait d'une transfusion Sanguine Avec du sang contaminé Après un accident de bagnole C'est extrêmement triste C'est un fantastique acteur C'est un ancien basketteur Moi je ne m'y connais pas en basket C'est un ancien basketteur Mais donc du coup De façon un peu triste Il joue Charon du coup Charon 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 Vous m'avez compris Et je trouve qu'il rend très très bien En plus dans le film Son maquillage Je trouve qu'il est hyper cool Ça rend super cool Donc voilà Je ne vais pas vous spoiler Ce qui se passe dans ce film Il se passe énormément de choses C'est très rigolo Très sympathique Je vais relire vite fait mes notes Pour voir si je n'ai rien oublié C'était un petit stream Dans dix minutes Il faut que je parte Et c'est cool Ça rentre Ça rentre Je pense que j'ai oublié De raconter des trucs vite fait Donc je relis vite fait Là 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 Ça je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Tout ça je vous l'ai dit Je n'ai pas oublié Le soleil se couchait tôt Donc c'était compliqué Pour le tournage Je vous l'ai dit aussi Si je vais juste parler De la post-production du film aussi Et du coup de sa sortie Et c'est intéressant Parce qu'en fait Oui juste Les références En fait L'inspiration du film C'était beaucoup Du coup Mais vous l'avez je pense Donc il y a du Mad Max Évidemment Il y a du Comment ça s'appelle Du Magicien d'Oz Évidemment Vous avez aussi La référence au Magicien d'Oz Avec le chien Et avec ce côté On n'est plus au camp de ça Il cite aussi Le recueur Picture Show Et Beetlejuice Pour le ton Qui est donné au film Que je comprends très bien Et notamment Beetlejuice On voit très bien La lecture Et c'est pour ça Que moi ça me fait penser A un autre film Du coup pour en revenir Au Freddy C'est que Et notamment Dès le début du film En fait Le début de Freddy 2 D'ailleurs le début Et la fin de Freddy 2 Je ne sais pas si vous vous souvenez Aussi pareil Cette espèce de description Un peu de l'enfer Surréaliste Dans le cauchemar De Jesse Dans Freddy 2 Il y a un peu ce délire là Également Au début du film Et qui du coup Me faisait aussi penser Un petit peu A un délire Un peu à la Beetlejuice Donc il y avait Complètement ce truc là Ah oui Il y a un truc Que je voulais vous dire Sur pourquoi Je trouve que c'est un bon film En fait C'est que Sa description de l'enfer Je trouve est vraiment Très intéressante Il y a quelque chose Dans la représentation Du truc Qui est assez intéressante Et c'est aussi que En fait Malgré le fait Que ce soit une comédie Je trouve qu'il a Le bon ton De toujours quand même Prendre ses personnages Et leur aventure au sérieux C'est à dire que c'est En fait Une réappropriation Du mythe de Morphée De Morphée Je suis un malade De Orphée Qui est en fait Plus Qui est Comment dire Qui est traité comme Un récit du héros classique Sans trop Tourner le truc En dérision C'est à dire En fait Ca se moque jamais Des personnages Ca se moque jamais De l'arc scénaristique Des personnages Ca se moque jamais De leur récit Et ça se moque jamais De leur relation entre eux Ca fait juste Plein de blagues Disons un peu métatextuelles Sur le fait Qu'on se trouve en enfer Donc c'est parce que C'est ça en fait C'est de là que vient La plupart de l'humour C'est pas trop dérangeant En plus c'était à une époque Où c'était pas partout Au cinéma Donc je trouve Que ça passe Plutôt pas trop mal Mais par contre Ca se complaît pas Dans le côté Parodique En fait Et moqueur De ce que ça aurait pu donner C'est à dire que Les personnages principaux Vivent de façon Assez classique Un récit de héros Assez classique Je trouve que ça C'est en fait Ce qui me plaît Dans le film Et c'est aussi Ce qui me plaît dans le film C'est que c'est une curiosité C'est qu'il y a pas Beaucoup de films Qui lui ressemblent Et que c'est plutôt sympa Alors du coup Je vous ai dit Que le film avait été Très mal distribué Du fait qu'à ce moment là Emdale était En train de fermer Quasiment en fait Parce qu'ils étaient Dans plein de procès Ils avaient plein de problèmes D'argent Et ils étaient quasiment En train de foutre la clé Sous la porte Donc ils ont pas pu Traiter correctement La sortie du film Par ailleurs Le film est une des rares Comment dire En fait C'est assez intéressant Parce que le film A été complètement remonté Par son producteur Qui est John Daly Qui est un des deux patrons De Emdale Qui du coup Était connu pour ça C'était un petit peu Un producteur Qui se permettait De mettre les doigts Dans les films Et à les retravailler En l'occurrence Pour Platoon Et pour Le Dernier Empereur Donc pour Oliver Stone Et Bertolucci Comme c'est des personnages Un peu plus fantasques Et un peu plus foufous Que Hâteux de Young En fait Ils avaient réussi A tirer la couverture De leur côté Et à récupérer leur projet Donc Platoon Et Le Dernier Empereur Et à faire des montages Qui leur convenaient plus Mais Hâteux de Young N'avait pas Ni l'expérience Ni le courage De le faire Donc il s'est un peu Enterré face au remontage Du film Il y a pas mal de trucs Qui lui ont déplu Notamment la fin Est très différente De la fin qu'il avait tournée Ce qui a beaucoup déçu Hâteux de Young Qui avait vraiment envie De cette fin là Donc je ne donnerai pas Pour pas vous spoiler La réelle fin A la fin Vous allez le voir Je vous dirai pas non plus Ce qu'il y a à l'intérieur Mais il y a un grand carton Explicatif De ce que deviennent Les personnages Ce qui pareil Est un peu nul Et pour le coup Hâteux de Young Trouve ça un peu nul Mais néanmoins C'est un des rares cas Où un réalisateur Est revenu sur le remontage Qui a été fait Par les producteurs Pour dire qu'en fait Finalement c'est pas plus mal Puisque le film Désormais Et a été un peu redécouvert Notamment par les fans De cinéma de genre En Blu-ray Il existe du coup En France En Blu-ray quand même Ce qui est hyper cool Il y a la VF et tout Vous pouvez vous le procurer Donc ça c'est quand même cool Le film a eu une deuxième vie Un deuxième souffle Et du coup finalement Hâteux de Young a dit En fait c'est pas plus mal Parce que c'est cette version là Finalement qui est redevenue Un peu culte Et du coup J'accepte les modifications Qui ont été faites Sur mon film Parce que bon Il y a beaucoup de choses Qui ont été coupées Notamment beaucoup de choses Qui ont à voir Avec les improvisations De Ben Stiller Qui sont restées Comment dire Sur le table Sur le sol De la salle de montage Mais en soi Cette version là Qui est imparfaite C'est pas un chef d'oeuvre Que je vais vous faire découvrir Si vous voulez un chef d'oeuvre Vous avez Entre le ciel et l'enfer Dont je vous parlais De Akira Kurosawa Qui est un véritable chef d'oeuvre C'est juste un petit film Biss sympathique En fait De la fin des années 80 Et du coup Du début des années 90 Parce qu'elle est sortie Au début des années 90 Mais tournée A la fin des années 80 Qui mérite quand même D'être regardée Pour ce qu'il est C'est à dire une curiosité Un peu chelou Fait par un réalisateur Un peu barré Qui du coup Aura été connu Que pour apparemment Un des pires films De son époque Qui est Drop Dead Freddy Ou Drop Dead Fred Je sais plus exactement Comment il s'appelle Mais qui apparemment Est une merde Que moi j'ai jamais vue Et qui est redevenue Un peu culte aussi Au fil du temps Donc si vous voulez Redécouvrir un petit peu Ce réalisateur là Mais dans de meilleures conditions Moi je vous recommande Vraiment ce film là D'autant que cette édition Comme je vous l'ai dit Contient à la fois La présentation du film Par un mec qui s'appelle Gilles Gressard Qui est un écrivain Et un historien du cinéma Il y a une demi-heure De présentation du film Que c'est une jolie édition En plus Rimini ils en ont sorti Plein des comme ça J'en ai pas mal Je vous en ai déjà Présenté quelques-unes Ils ont sorti notamment God Tell Me Too De Larry Cohen Dans la même édition Il y a un petit livret aussi Qui vient avec Qui contient plein d'informations Que j'ai repris aussi En grande partie Dans ce stream Donc voilà Donc si vous avez Petite découverte Petit film Mais qui fait le maximum Autoroute L'autoroute de l'enfer Highway to L Que vous n'avez pas trouvé Et une adresse Sur un film Sympathique Comme tout Je vais faire Des petits remerciements Et ensuite On va pas tarder A se quitter C'est parfait Je m'étais mis en tête De terminer Vers les 18h15 Il est 18h12 Le temps de remercier les gens Et de vous dire au revoir Proprement Et ça sera fini On se retrouvera Samedi Je crois autour de 16h Pour la suite De l'OPFF Qui a eu lieu Avant-hier Oui avant-hier Mardi Avec toujours Mon compagnon Gilles Stella On va vivre des aventures Fantastiques On parlera de plein de trucs aussi Peut-être que je continuerai Le stream Comme je le commencerai Assez tôt Peut-être que je continuerai Pour parler de Sinoche aussi Dimanche Je streamerai peut-être aussi Et puis sinon On se retrouvera mardi Pour de nouvelles aventures Pour parler de plein de films Peut-être de Entre le ciel et l'enfer D'Akira Kurosawa Peut-être encore d'autres Petites curiosités cheloues Que je vous ferai découvrir Mais en tout cas Ça risque d'être sympa Donc je fais un petit remerciement D'usage Aux gens qui participent Financièrement à ce stream Encore une fois Merci infiniment A vous Parce que c'est grâce à vous Que ces streams existent toujours Black Sphinx Je crois que tu es le dernier Que j'ai remercié C'était il y a déjà Bien une heure Merci à toi Pandoru pour le sub Merci à Trois Cactus Qui dit neuf mois déjà Un beau bébé Deux fois que j'essaye Un high contact Pour te dire bonjour Au Carrefour City Ok Des bisous Tu me fais des clins d'oeil Et tout Je t'embrasse très fort Merci beaucoup à toi En tout cas pour le 9e mois d'abonnement N'hésite pas simplement A me dire bonjour en fait Mitoid213 Merci beaucoup à toi Pour le sub aussi AmiralScapin Merci infiniment à toi Pour le sub Tu déchires Xofian42 Merci beaucoup à toi OddlyThere Aussi pour le sub Merci beaucoup Tu me dis Je n'avais pas réalisé A quel point un streamer Cinoche Ça nous manquait A moi et mon manque De culture filmesque Merci Karim Et des bisous au chat Bisous à toi J'espère que ça te fait plaisir J'espère que tu as découvert Un film sympathique Merci à toi Yerome13 Merci à Kernad2978 Pour le sub Merci à toi Punkis et Punky Pour le sub Tu me dis coucou Karim Toujours un plaisir de t'écouter D'écouter les replays Du soir au matin En travaillant Comme en jouant aux jeux vidéo Ou en faisant la vaisselle C'est un plaisir Tu m'écoutes partout J'aimerais un jour Une thématique Stoner movie Pour un live Car le Bédo C'est mon dada Ok C'est très joliment dit Ah mais il y en a plein Que j'aime bien Alors le Stoner movie Tu sais que moi C'est un genre Ça m'amusait beaucoup A l'époque Et moins maintenant Il y a les frères Pétard aussi Il y a quelques films Il y a quand même Des films un peu sympas En Stoner movie Il y a Clerks Toujours Ce qui est fantastique Magrard Merci beaucoup à toi Pour le sub Tu déchires Merci à toi Ekinokami Aussi pour le prime Comment il s'appelle ce film Où ils vont acheter des burgers Harold et Kumar Merci à toi Adexas Live Pour le deuxième mois de sub Tu me dis deux mois C'est déjà une belle relation C'est vrai Ça commence à faire Merci à toi aussi Master Key 1998 Et merci à Salaramen Pour le sub Vous déchirez de ouf Donc voilà Donc n'hésitez pas Up in Smoke Alors How High Il y a aussi How High Pulp Fiction Oui c'est vrai En quelque sorte Est-ce que ça compte Des films Où il y a quand même Un personnage de Stoner Parce que sinon Je fais trop romance Sinon je fais un long truc Sur trop romance Qui est un film que j'adore C'est un de mes films préférés Des années 90 Ça peut être très intéressant Je termine En vous reconseillant Ce film là Donc dont j'ai parlé Aujourd'hui Je vous conseille aussi The Gate Je vous conseille Je vais parler de quoi ? De Barabas Toujours de Richard Fleischer Fantastique Peplum Je vous conseille Vampire Vous avez dit Vampire Je ne vous conseille pas sa version en 3D Parce que le remake Il n'est pas ouf Je vous conseille bien sûr Maniac Cop 2 Je pense qu'un jour Je vais faire un truc un peu gros Sur Maniac Cop 2 Je pense que je vous parlerai de Maniac Cop 2 En décrivant un petit peu ce qu'il se passe dans ce film Complètement ouf Qui est super intéressant Je n'ai pas encore vu avec les commentaires audios Il y a des commentaires audios sur cette édition Avec Nicolas Winnigreff Pourquoi pas ? Et William Le Stig toujours Je vous conseille Le Mario Bava Comme tous les Mario Bava Hercule contre les vampires Je vous conseille aussi Le corps et le fouet C'est un film que j'adore De Mario Bava Ce n'est pas forcément celui qui revient le plus souvent Dans les conversations Mais je trouve que c'est un chef d'oeuvre J'adore le corps et le fouet Voilà Et puis je vous conseille Quand même le plus grand film Dont on a parlé aujourd'hui Qui est Entre le ciel et l'enfer D'Akiro Kirozawa Qui n'a aucun rapport Avec ce dont on a parlé aujourd'hui Si ce n'est qu'il y a le terme Enfer dedans Peut-être un des meilleurs Films d'enquête De tous les temps Qui sort en 1963 Qui est un chef d'oeuvre Total et définitif Comme nombre de films D'Akiro Kirozawa Qui sont tous Non pas tous Mais qui sont pour la plupart Absolument merveilleux Voilà Donc je vous embrasse Très très fort Corel Foy est bien malsain Pour l'époque Un chef d'oeuvre Oui c'est fantastique Pareil la lumière Elle est incroyable Maniac Cop 2 C'est absolument celui Qui finit en prison Tout à fait Qui finit en tôle Avec le Maniac Cop En flamme J'aime beaucoup J'aime beaucoup Maniac Cop 2 Big Lebowski Oui bien sûr La main qui tue Putain je l'ai vu Au cinéma je crois Ou je ne sais plus Dude Where is my car Aussi bien sûr Evil Bong Je ne connais pas du tout La buzz Allez Il est temps de s'en aller Donc on va se citer Sur évidemment Une chanson Que je ne vous ai pas Fait écouter Au départ Sinon ça aurait été Trop facile Mais I wait to hell De la CD Non attendez Il veut pas Attendez Bougez pas J'adore cette chanson Je suis un très grand fan De hard rock Je vous embrasse très fort A tout bientôt Gros bisous les amis Ciao ciao